Eh bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau talk et je suis très 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 heureux d'accueillir monsieur Mehdi Meliti, l'ami Mehdi Meliti. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne savent pas qui il est, puisqu'il va se faire connaître, mais pour l'instant il est un peu dans les chantiers, dans les travaux on va dire, il y a des choses qui se passent en fait, qui se profilent. C'est ça, alors en fait je vais te laisser te présenter parce que je pense que tu es amuse à même à présenter tout ça. D'accord, alors bonjour à tous, je m'appelle Mehdi, j'ai 31 ans et je suis créateur de jeux vidéo, je suis actuellement en train de créer un jeu vidéo, on va en parler un petit peu. Et la particularité de mon parcours c'est que j'ai fait un cursus commercial en faisant une école de commerce et en rentrant du Japon, parce que j'ai aussi beaucoup voyagé, j'ai décidé de jeter mes diplômes pour apprendre un nouveau métier et de beaucoup me mettre dans l'art, l'art du jeu vidéo, pour justement la réalisation de ce premier titre qui va bientôt être dévoilé. Exactement, alors est-ce que ce titre et ce jeu, tout ça, est-ce qu'on peut en dévoiler quelques-uns ou on reste dans le mystère ? Ok, 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 parce que je sais que ce n'est pas encore vraiment dévoilé, donc c'est pour ça que je m'appelle. Le titre s'appelle Freedom is Piracy, la liberté c'est la piraterie, grossièrement en français, et donc c'est un jeu de pirate dans un monde stylisé un peu cartoonesque, entre un Zelda et un Sea of Thieves, et c'est un jeu où on suit l'histoire d'une jeune femme qui a entendu parler d'une légende, celle d'une grande ville de pirates, libre, dans la nouvelle mer, une mer inconnue encore, et elle décide de prendre le large, de braver tous les dangers au risque de mourir pour quelque chose qui n'existe pas, pour trouver cette île, et elle y arrive, et en fait il se trouve que c'est une ville magnifique, au milieu de l'océan, de richesse, de grandeur, et les pirates en fait ne sont pas de personnes assoiffées de sang, violents, méchants, mauvais, mais en fait ce sont des personnes avant tout amoureuses de la liberté, et des gens braves, et en fait ce n'est pas les bad guys, entre guillemets, et l'histoire commence comme ça. Donc on n'en dira pas plus, on n'en dira pas plus, parce que c'est déjà assez intriguant comme ça, et en plus tu m'as fait l'honneur de me dévoiler un petit peu les premiers visuels, enfin les visuels qui étaient déjà avancés en vrai, parce qu'il y a eu du boulot derrière, de la ville, du personnage, etc., et je wishlistez-le sur Steam les amis, ça va arriver très vite, et tu m'as fait aussi l'honneur de me contacter pour composer la musique du trailer, et ça je t'en remercie énormément, parce que ça va être super cool. Je voudrais juste te dire pourquoi je t'ai contacté, parce que parmi beaucoup de vidéos que j'ai vues sur internet, de personnes qui expliquent la théorie musicale, tu étais la seule personne qui m'avait frappé, parce que tu allais au-delà de la théorie, tu allais au-delà des règles, et tu allais au-delà finalement du matériel, en présentant vraiment une dimension invisible, c'est-à-dire celle du ressenti, celle de l'émotion, celle du sentiment en fait, et ça m'a beaucoup parlé, et quand j'ai vu la vidéo en question, je me sentais vraiment en raccord avec ce que tu disais. C'est génial, parce que finalement, quand on a parlé, on a tout de suite connecté sur tout ça, donc c'était une très bonne initiative, puisque finalement j'ai trouvé aussi quelqu'un qui pense exactement de la même façon, donc c'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, on sent que finalement, on va en parler, puisque les sentiments et les émotions vont être mises dans le sujet de ce talk-là, puisque dans ce talk-là, franchement, tu as fait la meilleure transition possible, puisque tu as parlé de l'art comme étant une émotion, mais ce qu'on va parler là, ça va être surtout un peu ton point de vue sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important que toi, par exemple, en tant que créateur, parce que finalement dans les talks, je veux vraiment parler de créateurs et faire parler les créateurs surtout, les nouveaux créateurs, les gens qui sont un peu émergents, on va dire, et leur point de vue sur l'IA, parce que c'est vrai que c'est un peu dans toutes les bouches de tous les artistes, de tous les gens qui veulent créer de l'art. Donc toi, comment tu as connu l'IA et comment ça t'a frappé ? Quelles ont été tes premières émotions, tes premiers ressentis ? Et surtout, où tu en es maintenant par rapport à ça ? D'accord. Alors, il faut savoir que dans le monde du jeu vidéo, l'IA existe plus ou moins, évidemment pas sous une forme aussi évoluée qu'un chat GPT, mais l'IA existe au niveau artistique. On va plutôt appeler ça de la génération procédurale. Par exemple, dans le milieu du jeu vidéo, tu crées des modèles 3D, tu crées aussi beaucoup de textures, tu crées des environnements, et il y a quelque chose qui s'appelle le pearling noise, pearling noise qui est une sorte de bruit, une sorte de texture un peu nuageuse entre le blanc et le noir. Et en fait, on va aller prendre au hasard des informations sur cette texture et on peut déjà créer énormément d'informations aléatoires procédurales grâce à ça. Alors, ce n'est pas exactement de l'intelligence artificielle, mais déjà dans le monde du jeu vidéo, on arrive à créer des environnements aléatoires qui ne sont pas des environnements faits à la main, où des algorithmes vont venir placer des arbres, des pierres, des textures, des biomes. Ça, tu peux voir ça dans des jeux comme Minecraft. Oui, complètement. Comme Valheim, qui est un peu plus récent, un peu plus indé. Donc ça, ça existe déjà. Après, des gens se positionnent dessus. Par exemple, moi, j'utilise un petit peu ça pour faire un peu d'environnement, un peu de rocher, etc. Mais je sais que dans le jeu que je suis en train de faire, il y a des choses qu'il faut absolument que je fasse à la main, que je veux faire absolument à la main. Mais on est encore en dehors de l'intelligence artificielle qui est très populaire aujourd'hui. Maintenant, cette intelligence artificielle-là, moi, j'ai déjà d'abord découvert ChatGPT. Et oui, j'ai été bluffé au niveau du jeu vidéo parce que ça te ressortait des scripts de code. Sachant que moi, je ne sais pas coder. Je sais coder, mais pas en hard code. Jusqu'à un certain point. Oui, je sais le faire, mais vraiment les bases, bases pour comprendre. Mais je ne suis pas un programmeur. Et ChatGPT peut te sortir des scripts sur Unreal Engine, qui est le moteur de jeu que j'utilise. C'est connu, je pense que les gens reconnaîtront. Et il répond très précisément aux questions. Et dans mon équipe, il y a un programmeur qui s'occupe de coder. Et déjà, lui, il a vu ça, pas comme une menace, mais il s'est dit, oula, il fait des trucs de dingue, clairement. Des questions que lui-même ne sait pas, il va les poser. Au lieu de les poser sur un forum Unreal, et il va attendre une semaine, un mois avant qu'on lui réponde, au lieu de le poster sur un groupe Discord, où soit il va avoir une réponse, soit il ne va pas en avoir, où il va avoir n'importe quoi. Lui, il pose ça sur ChatGPT, on lui sort un script. Bien sûr. Ça te met en face d'une nouvelle façon de travailler. Et déjà, c'est un point positif, quelque part, pour cette utilisation-là, de se dire que quand tu as des questions techniques sur un domaine comme celui du code, tu resseras carrément directement le script, et pas juste une manière de faire en mode, tiens, tu devrais essayer ça, etc. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'au final, personne n'a envie de coder, entre guillemets, tu vois. Alors, designer un code, c'est intéressant, ça fait travailler le cerveau, c'est vraiment très très chouette, mais taper les formules de code sur un clavier, dans un script, personne n'aime faire ça. C'est un outil, en fait. Et demain, on utilisera des nouveaux outils pour faire la même chose. Donc, on ne doit pas rester cramponnageur d'outils. Et là, effectivement, ça, c'est quand même génial, en fait, pour le coup. Dans le milieu du code, quoi. Ouais, dans le milieu du code. Et tu vois, alors, c'est ultra intéressant, parce qu'on parlait de l'IA, et en fait, je me suis dit un truc, parce que j'aime beaucoup, tu vois, le jeu de rôle, mes jeux de rôle papier, c'est-à-dire avec vraiment un maître du jeu qui a designé une aventure au préalable pour ses joueurs, etc. Donc, vraiment old school. Et je me suis dit, écoute, je vais demander à ChatGPT de devenir le maître du jeu et qu'il me fasse une aventure en solo et qu'elle soit persistante. C'est-à-dire que vraiment, j'arrête le sujet. Enfin, je quitte la page et le lendemain, je vais revenir sur la page et je vais continuer l'aventure et il va s'en souvenir, tu vois. Ah ouais. Et je vais te dire un truc. Je suis en train de faire une aventure avec ChatGPT depuis une semaine. C'est-à-dire que littéralement, je lui dis, voilà, j'aime beaucoup les mondes post-apocalyptiques, un peu à la Fallout 3, deviens le maître du jeu, fais-moi une aventure solo avec des quêtes profondes, avec des personnages profonds et tout. Je lui ai demandé, en deux secondes, montre en main, il m'a rédigé tout le synopsis, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais maintenant avec tout ? Et je te promets que je suis allé dans plein d'endroits, j'ai fait plein de choses. Il s'en souvient. Et là, j'ai quitté la page, je suis revenu encore et j'ai continué, j'ai continué. Comme si, en deux secondes, il avait fait ce qu'un maître du jeu pouvait passer au moins deux, trois mois à préparer et voilà. Et je me suis... Vraiment, pour le coup, je me suis dit, mais on n'a plus besoin de l'humain, là, pour ça. Dans quelle mesure on aurait besoin d'un humain pour vivre une aventure solo en deux secondes ? Voilà. Alors, tu vas me dire, toi, tu vas me parler aussi de ton ressenti, parce que moi, il y a aussi la question de la qualité de quelque chose, de l'authenticité d'une œuvre comme celle-là, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que, quelque part, il y a un manque d'interactivité, donc ce n'est pas la même chose, je comprends, mais quand même, enfin, quand même, voilà. Moi, déjà, de base, déjà, en tout cas, je suis très content que tu fasses ce talk, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est à toutes les personnes qui verront cette vidéo, c'est extrêmement important de se renseigner sur l'IA, même si on n'aime pas ça, même si on n'a pas envie, parce que c'est un sujet majeur, ça va changer profondément nos vies dans un futur proche, plus proche qu'on ne le pense. Complètement. Et c'est très simple, c'est soit on s'occupe de l'IA, soit l'IA s'occupe de nous. C'est ça. Et sans pour autant dire c'est 100% mauvais, 100% bon, etc. Non, 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 c'est juste pour être conscient, quoi. Exactement, avant même de rentrer dans le débat qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on jette, il faut s'occuper de ça, déjà. Donc je trouve ça vraiment génial que tu donnes cette audience à ce talk et qu'on en discute, qu'on fasse ces réflexions ouvertes, parce que c'est un sujet vraiment extrêmement important. Maintenant, pour rebondir à ce que tu m'as dit, moi, je ne vais pas rentrer dans le c'était mieux avant, il faut rejeter les nouvelles technologies, parce que moi, j'essaie d'avoir une vision extrêmement à long terme et en tant qu'artiste, tu vois, j'ai dans ma tête, comme tout le monde, comme toi, comme énormément d'œuvres que j'ai envie de faire, tu vois. Oui, 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 complètement. Et danser, et en fait, une vie, ça ne suffit pas. Ah, c'est clair. Et il y a vraiment énormément de choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de créer un livre, j'ai envie de créer un... un light novel, j'ai envie de créer, évidemment, les jeux que je suis en train de faire déjà. Il y a tout un tas de projets artistiques dont j'ai hâte de faire, mais chaque chose en son temps. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément envie de faire. Il y a des choses qu'on... Enfin, c'est bête, tu vois, mais si tu écris un texte, t'es écrivain, enfin, tu fais un light novel un peu en mode NCK et j'en sais rien, tu as une petite aventure un peu à la Tolkien et tu t'occupes de ton scénario. Et à un moment, dans l'aventure des... Enfin, les aventuriers se retrouvent dans un endroit. Toi, tu t'es concentré dans l'écriture de ce qui s'est passé avant. Là, ils vont aller en ville et ils vont passer par une plaine, tu vois. Mais la plaine, elle n'est pas importante. Et toi, tu n'as pas l'inspiration pour aller repartir sur une description. C'était une plaine qui était comme ça, qui était comme ça, etc. Et tu n'as pas envie de le faire et parce que tu n'as pas envie de le faire, tu n'as pas l'inspiration. Mais il faut que tu le fasses parce que c'est comme ça, il y a des règles d'écriture. Il faut mettre une description par-ci par-là quand tu vas dans un nouvel environnement. Mais cet environnement, en soi, il n'est pas extrêmement important. Mais ça, ça peut te prendre trois mois parce que quand tu n'as pas envie de faire un truc, ça te bloque en fait. Tu as un peu le syndrome de la page blanche, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'intentions, 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 de choses, d'émotions, je n'en sais rien, on va en reparler un peu plus tard. Mais là, pour le coup, moi, je trouve ça génial parce que du coup, ça va booster ta productivité si bien utilisée et si tu n'es pas là pour faire de la quantité, mais tu es là pour faire de la qualité à des instants précis parce que tu as envie, ton temps est compté, tu as envie de focus ton attention et toutes tes ressources dans des moments extrêmement importants de l'aventure. C'est ça. Et c'est vrai qu'à un certain moment, tu peux être 100% tout le temps, partout, quand tu crées une oeuvre. C'est clair, complètement. Non, non, mais dis-moi, dis-moi, vas-y, vas-y. Non, non, mais je dis à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a, elle pourrait être positive. Oui, voilà. des points négatifs, tu vois, mais... Oui, oui, déjà, commencer par les points positifs parce que c'est quand même quelque chose, toi comme moi, honnêtement, je trouve ça fascinant, c'est-à-dire d'une façon toutes les nouvelles possibilités que ça pourrait nous apporter. Et ça, ton discours, il me rappelle un discours que j'ai vu dans un... Je ne sais pas si tu connais Mathieu Bablé, c'est un dessinateur de bande dessinée moderne qui a fait des BD qui sont à succès comme Carbone et Cilicium. C'est un mec français et en gros, il est en train de faire ses planches de BD en stream et il y a quelqu'un qui lui a dit alors Lya, toi, en tant que dessinateur de BD, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Il m'a dit tant qu'on l'utilise pour nourrir sa propre créativité et non pas pour en devenir toujours l'esclave en mode « Ah tiens, toi, qu'est-ce que tu ferais ? Ok, je vais suivre ça. » C'est là où ça va être bien parce qu'il me dit « Moi, j'aimerais bien l'utiliser pour par exemple je n'ai pas forcément le plan d'un angle ou d'une forme, d'une couleur et tout. Je me dis « Je vais m'inspirer par qu'est-ce que TchadJPT dirait ? » Mais ça ne veut pas dire que si TchadJPT dit ça que je vais le suivre forcément. C'est vraiment ce choix à faire de rester maître de sa vision et de ne pas se laisser aller par une intelligence qui est de toute façon 10 milliards de fois plus pas intelligente mais en tout cas elle a un savoir et une connaissance beaucoup plus avancée que nous de toute façon ça c'est sûr dans le sens où elle a accumulé des trillions et des trillions et des trillions d'informations que nous on ne pourra jamais accumuler. Donc il ne faut pas se fier à ça. Ton discours me rappelle qu'il faut rester maître même en étant artiste tu vois de ça et puis après je te parlerai aussi du fait que la musique peut composer maintenant des symphonies et des morceaux alors ça c'est encore autre chose voilà c'est les dangers je suis tout à fait d'accord avec toi et je rajouterai un deuxième point positif pour essayer de garder une structure dans notre discussion c'est que tu vois aujourd'hui on assiste globalement de ce que j'observe et puis de mon cas personnel à une atomisation des acteurs dans le travail c'est à dire que avant on avait vraiment des structures multinationales des grosses entreprises en tout cas dans le monde du digital tu vois pour faire un truc il faut des grosses équipes etc parce que les outils de production donc la productivité en fait elle était plus faible qu'aujourd'hui aujourd'hui par exemple dans le monde du jeu vidéo ce que je fais actuellement je ne pouvais pas le faire il y a 20 ans parce qu'il n'y avait pas les moteurs de jeu parce qu'il n'y avait pas des logiciels aussi développés qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas des Unreal Store des Marketplace des Asset Store pour Unity où tu peux acheter des trucs qui te manquent comme ça parce qu'il n'y avait pas les ordi parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour se vendre tu vois avant il fallait passer par les canaux classiques où il faut être pistonné où les gens choisissent ce qu'ils veulent faire monter ou pas donc en fait moi j'arrive à faire ce que je fais à 2, 3, 4 et demi et ça c'est positif parce qu'au final tout ce qui est trop gros ça ne va pas c'est un peu finalement physiquement comme dans la nature on ne peut pas être extrêmement gros extrêmement gras dans la nature parce que du coup nos aptitudes physiques sont moindres et on ne survivrait pas via la sélection naturelle les animaux c'est pareil il y a très peu d'animaux qui peuvent se permettre d'encaisser en encaisser de la graisse peut-être les ours ceux qui zybernent enfin je fais ce parallèle parce que les entreprises c'est un peu pareil quand tu as des entreprises extrêmement grosses extrêmement grasses qui accumulent qui accumulent travailler dans ce genre d'entreprise ça peut être extrêmement toxique parce qu'en fait tu es qu'une fourmi dans un système à peu près inhumain où les rapports sont vraiment des rapports mensonges de couilles en dos des trucs comme ça c'est extrêmement malsain et finalement d'être comme toi Alex ce que tu fais d'être comme moi ce que je fais je trouve ça extrêmement sain parce qu'on est notre propre patron parce qu'on est à échelle humaine taille humaine on peut faire de l'humain on peut faire de la qualité c'est ça de l'humain avant tout voilà et ça pour le coup l'intelligence artificielle donc le deuxième point positif c'est que voilà si demain tu as envie de créer un manga tu ne vas peut-être pas avoir besoin de 100 000 balles et une équipe de 3, 4, 5 assistants qui vont te faire des planches le manga c'est un mauvais exemple parce qu'on peut déjà faire des trucs solo ou à deux mais peut-être un film d'animation ou un truc comme ça et peut-être que tu vas pouvoir le faire grâce à la maintenance artificielle ce qui va faire que l'équipe sera plus à taille humaine et l'humain sera respecté tes intentions seront respectées et en général en général moi en tout cas ce que je constate dans le jeu vidéo c'est que les oeuvres artistiques respectent beaucoup plus la personne qui joue dans le cadre du jeu vidéo quand la production a été faite à taille humaine on est beaucoup plus sur de la passion on est beaucoup plus sur de la qualité plutôt que des profits il n'y a pas d'actionnaire il n'y a pas d'actionnaire il n'y a pas d'actionnaire et oui et oui et oui parce que tu n'es pas confronté à une direction quand je parle de ça des boss à une relation boss employé parce que de toute façon tu es ton propre boss et effectivement quand tu dis ton utilisation de tchat GPT ou de l'IA en général ça veut dire que en fait c'est plus un assistant enfin si tu le prends comme un assistant ça devient un assistant incroyable qui te permet d'avancer plus vite dans une oeuvre comme les outils technologiques qu'on utilise même moi dans la musique clairement on n'est plus là à payer un studio d'enregistrement pour créer un album à 1700 euros la journée ou 17 000 francs dans les années 80 pour enregistrer quelque chose et encore on a un temps limité là maintenant tu as un ordi tu as une petite carte son tu as tout ça et tu as des logiciels pour ça tu as des plugins et tout ben là comme on a fait toutes nos sessions pour le trailer c'est des instruments virtuels orchestraux mais ça reproduit des sons extrêmement réalistes virtuels orchestraux et ça c'était impossible il y a 20 ans voilà c'était impossible donc tout ça évidemment ça voilà c'est tchat GPT on peut l'apparenter à ça bien qu'il soit 10 milliards de fois plus sentient je ne sais plus comment on dit en anglais mais qu'il soit plus réactif et plus un peu généraliste mais en tout cas oui ça peut être un assistant qui est génial si on l'utilise comme un assistant génial quoi c'est c'est toujours ça voilà je me reviens à toujours ce truc si l'humain l'utilise d'une façon une bonne façon mais justement et maintenant qu'on a abordé un peu les points positifs on y en aurait plus quelle pourrait être la limite entre là c'est quelque chose de positif et quand est-ce que ça va commencer à être quelque chose de négatif tout à l'heure ce que tu as dit c'était très juste c'est tant que c'est au service de la créativité c'est bien enfin ça fait sens quoi c'est à dire que quand tu fais une oeuvre artistique en général quand tu es à ton propre patron etc tu as plusieurs casquettes tu touches un peu à tout et en vrai tu peux toujours te perdre dans une oeuvre artistique parce qu'il y a toujours énormément de travail et il y a toujours des petits détails où tu peux vraiment faire des choses à fond par exemple si tu crées je ne sais pas moi je ne vais pas dire une peinture je vais rester dans le jeu vidéo mais si tu crées une plaine une plaine avec une maison des arbres etc si je veux je peux passer 10 heures à faire le caillou tu vois ouais mais est-ce que j'ai besoin de passer 10 heures à faire le caillou et il y a des gens sur Artstation qui vont peindre un caillou et le caillou il sera magnifique parce qu'ils auront passé 10 heures à faire ce caillou ils auront mis tellement d'amour ils auront mis tellement de choses limite ils vont te raconter une histoire avec ce caillou tu vois ouais ouais mais toi est-ce que dans là ce que tu veux faire avec ton oeuvre est-ce que tu as envie de raconter une histoire avec un caillou bah non parce que le joueur il va passer il ne va même pas le regarder le caillou bien sûr tu vois donc à ce moment là on peut toujours faire tout à la main et se perdre perdre des centaines d'heures à faire des choses tout à la main tout soi-même vraiment à fond dans l'émotion etc mais des fois il n'y a pas besoin et en fait finalement la limite ce serait de se dire quels sont les éléments où je choisis de me donner corps et âme de faire à la main et de mettre de l'émotion et on va en parler ce que finalement l'émotion c'est ce qui différencie cette intelligence artificielle de nous et quelle est la limite entre voilà tu fais ça à la main avec de l'émotion puis tu mets corps et âme et de l'autre côté de la limite où on ne peut pas tout faire et puis de toute façon ça c'est pas très utile il faut se concentrer sur l'élément clé le coeur ce qu'on a envie de dire le message et si le caillou on n'a pas mis 10 heures dessus et qu'il a été fait par une intelligence artificielle finalement c'est pas grave parce que le but de ce caillou était seulement de se faire considérer comme un caillou comme un caillou oui bien sûr c'est clair complètement je te rejoins complètement là-dessus surtout dans le sens où c'est vrai que je reviens au premier message où là tu l'as super bien étayé c'est on peut se perdre dans une oeuvre dans le sens en fait qu'on veut tellement par exemple alimenter notre perfectionnisme que ce caillou là ou cette fleur là on va y mettre tellement de temps qu'en fait on va perdre du temps à devenir perfectionné sur ça alors qu'on pourrait tellement se concentrer sur les vraies choses qui font faire que l'art va que la transmission de cette oeuvre là va être voilà évidemment moi c'est un peu comme dans la musique quand on se met sur des petits détails en vrai c'est plus pour nous qu'on fait ça plutôt que pour l'auditeur parce que en réalité l'auditeur surtout en 2023 à part pour une petite niche ils vont jamais dire ah mais tu sais ce petit triangle là ce petit coup de triangle comme on disait ce petit coup de triangle il était bien placé mais je l'aurais vu sur le troisième temps quand même non c'est pas ce qui va se passer nous c'est pour notre propre perfectionnisme c'est pour notre propre satisfaction ce qui est génial mais en réalité il y a des choses surtout je pense dans le jeu vidéo là en plus de la musique il y a encore énormément de choses à voir et bien tu peux pas passer 10 000 ans à faire tout bien quand il faut et je pense que je rebondis sur ce que tu dis et je pense que justement c'est là où c'est à partir de ce moment là où il faut parler de message ouais quel est ton message l'intention qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres et ça ça marche avec tout l'art en fait dans une musique t'as un message tout l'art est un message c'est ça c'est ça et à partir du moment où t'arrives à à te poser les vraies questions c'est à dire qu'est-ce que je veux raconter exactement qu'est-ce que je veux dire aux gens là je pense que t'as déjà fait la moitié du chemin pour savoir quelle est la limite entre ce que tu dois faire avec tes émotions ton esprit ce que tu veux et qu'est-ce que tu peux déléguer éventuellement à une intelligence artificielle c'est vrai c'est tout à fait vrai tout à fait juste parce que c'est vrai que en fait là ce que tu prônes c'est de se donner le choix en fait de dire sur quoi on va se concentrer sans l'intelligence artificielle et sur quoi on peut se permettre de dire ok chat GPT fais-moi ça parce que ça va bien remplir tu vas bien remplir ton rôle mais tu vas pas remplir mon rôle à moi ma vision tu vois c'est ça et d'ailleurs il y a une très bonne anecdote c'est que il y a quelques années j'ai écrit un livre qui est j'ai écrit un livre de 300 pages un peu sur un coup de tête en fait et voilà j'ai écrit un livre et que je n'ai jamais diffusé en fait parce que je trouvais que c'était pas du tout assez bon par contre parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de finalité dans mon livre mais ce que j'ai fait il y a quelques temps c'est que je suis allé sur chat GPT j'ai marqué le synopsis du livre et je me suis dit trouve-moi une fin à ce livre en fait je lui ai demandé trouve-moi l'idée qui me manque pour finir le livre et chat GPT m'a donné quelque chose un peu terrifiant c'est qu'il m'a trouvé une idée qui me plaisait en fait tu vois ouais d'accord tu vois le truc tu t'es fait séduire voilà ça m'a fait séduire et en fait là j'ai eu un très gros conflit envers moi-même en me disant est-ce que j'accepte ça est-ce que j'accepte d'utiliser cette idée sachant qu'elle est absolument pas de moi tu vois et je me dis est-ce que c'est du plagiat non parce que personne l'a décidé d'une façon humaine mais est-ce que c'est du plagiat en vrai oui parce que c'est pas moi qui l'ai décidé et je l'ai juste pompé à ce que j'ai vu en fait est-ce que c'est de l'inspiration oui aussi alors tu vois toutes les réponses sont valables et là j'ai eu un vrai conflit artistique de moi-même à moi-même en fait parce que je voulais juste tester en fait et je me suis dit merde en fait ça fait sens en fait ce qu'il dit quoi c'était une des pièces manquantes c'était pas celle qui serait ultime mais en tout cas elle marche il t'a donné la solution il t'a donné la réponse voilà il t'a donné il m'a donné pas une réponse incohérente par rapport à tout ça et c'est là où j'ai commencé un peu à me poser en disant ok ok d'accord qu'est-ce qu'on fait ouais qu'est-ce qu'on fait à partir de ce postulat-là mais je pense que déjà de base je pense qu'il faut pas avoir peur de déjà de perdre de perdre face à l'IA et il faut pas avoir peur et résister déjà bon l'IA on peut pas l'empêcher là c'est trop tard non non c'est inévitable c'est inévitable c'est inévitable donc on est obligé de se positionner de réfléchir de parler comme on fait aujourd'hui et je pense que là dans ton cas précis je pense qu'il faut garder son calme faut pas rentrer dans un conflit en mode ah j'ai pas envie d'accepter j'ai accepté l'IA tu vois ouais ouais bien sûr je pense qu'il faut rester un neutre et il faut se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire est-ce que j'ai envie de progresser en tant qu'écrivain est-ce que j'ai envie de dire un message aux gens est-ce que j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux le faire ouais c'est ça selon tes objectifs ça va être ok ou ça va pas être ok ouais ouais c'est ça si t'as envie de donner un message de donner un message à ton histoire un message que t'avais envie de dire aux gens bah je pense que t'aurais même pas fait la recherche de Tchadipti parce que t'aurais déjà eu ta fin puisque t'aurais eu ton message bien sûr bien sûr si tu as écrit cette histoire en te donnant un challenge de créer une histoire un peu rigolote bah là effectivement c'est comme si tu demandais la réponse à ton professeur pour un exo de maths mais t'as même pas fait la réflexion pour faire l'exo de maths enfin je sors les maths t'as rappelé de plus tu vois logiquement et je pense que avant même de savoir si l'aide est humaine ou inhumaine il faut déjà se dire qu'est-ce que je veux moi pour pour se positionner tu vois et je pense que les gens en plus ce qui est bien aussi avec cette CIA et après promis on va la dégommer non 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 mais c'est bien de parler aussi du positif parce qu'il y a plein de trucs positifs bien sûr mais oui mais ça pousse les gens à se questionner au fond d'eux tu vois ouais 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 parce que t'as plein de gens qui font de l'art pour se prouver des choses à eux-mêmes tu vois ouais complètement t'as plein de gens en fait qui sont complexés à mort et qui sont dans une dans une lutte constante avec eux-mêmes en se disant est-ce que je suis légitime de faire ça est-ce que je suis pas légitime est-ce que je suis assez bon est-ce que je suis pas assez bon est-ce que je suis une merde tiens tu vois et je pense que déjà faut déjà se regarder dans un miroir et se dire où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on a envie et pourquoi on fait de l'art ou on fait ce qui va être en ah non mais c'est clair complètement en fait ce que ce que tu dis là c'est en fait de juste se remettre en question par rapport à notre position et notre place que l'on prend dans l'art et surtout où on en est parce que c'est même pas où on en est par rapport à l'IA parce que l'IA de toute façon qu'on soit à un stade zéro ou à une grande carrière l'IA elle va prendre de la place dans tout ça c'est-à-dire qu'elle va elle va pas attendre que tu sois dans une grande carrière pour soit t'aider soit te voilà mais par contre toi il faut que tu te mettes enfin il faut qu'on se mette à l'idée est-ce que je laisse la place à l'IA sur nous ou est-ce que enfin comment dire il faut être en paix avec ses choix en fait tu vois et ça c'est aussi une grosse question en termes mais même sans l'intelligence artificielle est-ce qu'on est en paix avec nos choix et nos décisions en tant qu'artiste et surtout quand on a des gens une IA qui peut potentiellement résoudre un problème à toi quoi et je sais pas en fait il y a le alors là on va peut-être parler peut-être plus de l'émotion parce que c'est vrai que c'est un gros il faut qu'il faut c'est une bonne transition il faut en parler quelle est la différence entre entre ce que fait l'IA et ce que toi tu ferais quoi c'est ça j'aimerais bien voir par exemple tu vois quelqu'un qui utilise l'IA et la réponse que l'IA lui donne elle lui fait pleurer tu vois ou elle lui déclenche une émotion parce que ça voudrait dire un truc ça voudrait dire qu'en fait c'est pas forcément l'humain qui transmettrait une émotion c'est un placement de mots bien fait qui va déclencher l'émotion chez l'autre mais pour l'instant c'est pas arrivé tu vois donc je sais pas peut-être ça va jamais arriver et j'espère que ça n'arrivera jamais parce que ça voudrait dire que ça remettrait pour moi en question beaucoup de choses du rapport de l'humain à l'humain ou alors on est et je pense que on est d'accord là dessus dans le fait que l'humain il sera toujours capable de transmettre plus d'émotions à un autre humain enfin si on parle de ce postulat là tu vois l'art il est fait pour transmettre des énergies transmettre des des choses qui sont impalpables en fait qu'on ne peut pas calculer tu vois c'est comme on parlait ça rappelle du ton ça appelle le cerveau on va dire le cerveau droit on va dire ça non c'est le cerveau c'est lequel le cerveau un peu mateux c'est le ah je vais te dire le cerveau je sais qu'il y a deux cortexs mais ouais ouais en général je crois qu'on dit le cerveau voilà le cerveau gauche c'est le cerveau effectivement le cerveau gauche c'est le cerveau c'est pas qu'il est à gauche mais du calcul du raisonnement de la logique de la mémoire et le cerveau droit ça va être le ressenti l'émotion la captation l'intuition exactement et tu te rappelles on avait parlé d'un truc où tu m'avais dit une anecdote avec le ton que tu avais pris à quelqu'un et que grâce à ce ton là il y avait un truc incalculable qui s'était formé entre toi et quelqu'un que tu ne connaissais pas en plus incroyable peut-être que tu peux en parler un peu de ça ouais ouais en fait la question autour de cette c'est que en fait pour revenir et je vais raconter mon anecdote pour revenir à ce que tu disais je pense qu'il faut utiliser un autre terme que l'émotion parce que tu trouveras toujours des gens qui vont pleurer devant une oeuvre parce que en fait c'est leur propre problème interne bien sûr exactement bien sûr et même si c'est Lya qui l'a fait par contre est-ce que Lya peut te donner un message bien précis qui va te transcender avec une intention mère de faire cette transcendance là c'est encore tout autre chose je pense qu'on est encore au-dessus de l'émotion ouais on est encore au-dessus on est sur la même route mais on est sur un plan au-dessus qui là pour le coup les artistes sont capables de le faire toi avec ta musique tu peux le faire une musique qui te donne la chair de poule c'est ça exactement et ça c'est très important en fait l'importance du frisson dans l'art tu vois le frisson quelque part même avec les nouvelles technologies la CGI et tout ce que tu veux ça sera toujours une symphonie avec un orchestre acoustique ça sera toujours une peinture ça sera toujours quelque chose qui a été fait de l'humain pour l'humain par l'humain avec des choses humaines en fait alors évidemment il y a des médiums comme le cinéma qui donne la chair de poule le jeu vidéo tout ça tu vois c'est bien mais c'est fait entièrement par des humains tout ça ce sont que des outils qu'on a pris comme le pinceau ou la guitare ou tout ça mais ça a été fait par l'humain pour l'humain et c'est là où tu parles de vrais frissons de transcendance l'IA n'est pas humaine et elle n'aura pas je pense et tu penses aussi qu'elle n'aura moi je pense pas qu'elle aura un jour la capacité de nous transcender en disant ce qu'elle a dit là il y a un avant et un après tu vois dans notre vie après ce message l'IA tu vois en fait c'est un peu le débat est-ce qu'on est juste des connexions nerveuses avec de l'électricité au niveau des neurones tout ça c'est-à-dire de la matière ou est-ce qu'on est un petit peu plus c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est matière et esprit est-ce qu'on est la combinaison de la matière ou de l'esprit ou on est juste de la matière tu vois c'est un peu ce débat là moi je pense qu'il n'y a pas que de la matière il y a un truc en plus et c'est ce truc en plus qui régit un petit peu le monde de la transmission des émotions et j'aime beaucoup quand on parle de frissons comme ça parce que une autre anecdote et après je raconte l'autre mais tu vois j'ai fait une musique j'ai composé une musique alors que je suis éclaté non non mais mais j'ai composé une musique voilà j'ai mis le coeur j'ai appris j'ai fait des trucs et puis je l'ai envoyé à une personne qui m'a aimé une personne je suis sorti on a eu un lien très fort et parce qu'on a eu ce lien très fort je lui ai envoyé on n'était pas forcément en super terme on n'était pas en mauvais terme mais voilà mais elle évitait trop de me parler parce que justement ça ressassait un petit peu notre passé émotionnel très fort et quand on a écouté ma musique elle a eu des frissons mais c'était pas parce que ma musique elle était super bien faite parce que je suis nul mais c'est parce que c'est l'intention derrière parce qu'elle était connectée à moi et elle avait les écoutilles ouverts un écoutille ou une écoutille ouverte et les frissons qu'elle a eu en fait c'est finalement j'aime dire que c'est les cellules qui s'ouvrent et qui tendent l'oreille et qui reçoivent j'en sais rien les hormones que tu dégages le message tu mets tout ce que tu veux derrière ces choses un peu invisibles mais moi j'aime bien l'appeler l'intention le message et elle a frissonné aussi facilement et évidemment si je l'avais fait écouter à quelqu'un d'autre il n'aurait pas frissonné parce qu'on avait ce lien de connexion mais Lya elle ne prend pas du tout en compte ça elle n'est pas capable de se connecter à quelqu'un de manière avec des phéromones parce que les phéromones ce n'est pas matériel oui bien sûr et du coup je raconte ma deuxième anecdote qui vraiment j'avais l'impression d'être un maître jedi oui c'est ça c'est intéressant c'est vraiment intéressant il prend vous allez faire ci vous allez faire ça comme ça c'est la force ouais c'est la force ouais et alors en fait pour raconter aux gens qui nous regardent j'étais dans une situation extrêmement délicate avec un problème au niveau de la douane au Japon parce que ma compagne a fait une bourde et voilà je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais en gros on était vraiment dans une situation de merde délicate clairement et la police douanière au Japon la police tout court enfin les japonais tout court avec les règles ils ne rigolent pas ouais et les peines les peines sont généralement assez sévères et si tu veux quand tu as fait un truc que tu ne devais pas faire c'est pas comme en France où tu vas ouvrir ta bouche et tu vas essayer de négocier tu vas non non bien sûr tu te tais tu t'assoies et tu ne dis rien tu dis et il se trouve que dans ce problème on a eu au niveau de la douane moi j'avais des bouteilles c'était pas du tout le problème n'était pas du tout aux bouteilles d'alcool que j'ai ramenées mais j'ai amené des bouteilles d'alcool que mon père m'avait passées pour que je donne ça à des amis des vieilles bouteilles de 1980 qui ne sont pas non plus des produits de fou en France quand on a un peu des amis en campagne mais au Japon ils sont très impressionnés par ça ou 1980 waouh parce que déjà on paye de 2015 ça vaut déjà 50 euros au Japon alors imagine un truc de 1980 et donc les mecs pensaient m'allumer là dessus et dire salut jackpot les gars c'est bon et puis nous on était vraiment acculé etc et à ce moment là j'ai regardé la personne et là j'ai eu ce déclic c'est pour ça que j'aime bien quand tu parles de ces frissons parce que j'ai eu les frissons à ce moment là j'ai regardé la personne droit dans les yeux et quand il m'a vu quand je l'ai regardé et quand il m'a regardé il a compris que j'allais lui dire un truc extrêmement important en fait ça fait partie de ces choses qui se passent en une fraction de seconde il se passe énormément de choses une transmission d'énergie de fou ouais au niveau de la transmission il se passe énormément de choses et il y a énormément d'informations qui s'échange et ça tu ne pourras jamais mettre un calcul tu ne pourras jamais mettre un mot tu ne pourras jamais mettre une phrase une règle de grammaire derrière ça parce que ça se passe en une fraction de seconde tu sais que tu l'as compris tu ne sais pas pourquoi mais tu l'as reçu et lui il l'a reçu exactement ouais et à ce moment là je sens mon coeur battre mais pas en mode stress en mode vibratoire genre oui 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 j'ai mes poils qui s'hérissent je commence à avoir des frissons et là je le regarde et ma voix commence un peu à trembloter mais pas de peur ou de faiblesse mais en mode la voix elle le transperce ouais 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 c'est ça j'ai l'impression de le transpercer avec ma voix et là je lui dis en japonais ces cadeaux sont extrêmement importants pour des amis qui m'ont rendu service à des moments très importants et il faut absolument que je leur donne la manière dont je lui dis le ton la puissance que j'avais une etc il m'a regardé dans les yeux et il a dit ok il a dit ok alors il aura pu dire ok et derrière répondre à ma demande ouais bien sûr et bien je te dis qu'ils n'ont pas touché aux bouteilles ils n'ont pas touché aux bouteilles et ils étaient 15 ils étaient 15 tu étais le chef nous on était tout petits et ils n'ont pas touché aux bouteilles tu vois et à ce moment là je me suis dit ok là il s'est passé un truc dans le monde de l'invisible tu l'appelles comme tu veux le monde des énergies vibratoires oui 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 ce que tu veux tu mets ce que chacun voilà mais il s'est passé un truc il s'est passé un truc et on le sent parce qu'on a tous vécu un moment comme ça où un échange de regard un truc et hop il s'est passé énormément de choses en une fraction de seconde le temps s'est ralenti ouais 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 et oui et alors justement il y a ce côté où en fait c'est même plus que sensoriel dans le sens que là tu vois il y a eu un regard ça peut être ça peut être même pas des mots ça peut être juste un regard ça peut être juste un souffle ça peut être un geste d'une certaine manière ça peut être tu vois l'humain il est fait pour ressentir des choses mais qu'est-ce que c'est vraiment le ressenti en fait si tu le prends d'une manière littérale par tout ça en fait ce sont des combinaisons de plein de mouvements dans l'espace qui font que quand toi tu vois voir quelque chose tu vois par exemple quand t'as eu ça en fait je suis pensé quand t'as dit quand t'as dit avec ce ton c'est très important pour moi parce que c'était pour rendre service tu m'as dit après qu'en fait toi tu aimes énormément rendre service et donner des cadeaux à tes amis qui te tiennent à coeur etc donc quelque part cette vibration du fait que que ça te tient à coeur de rendre service elle a dû se transcender en toi pour que ça puisse sortir de cette manière qui était incontrôlable pour toi tu l'as transmis et il a réceptionné exactement cette intention qui est même plus forte que toi en fait de ton état physique complètement tu vois et c'est là où tu te dis effectivement qu'une IA elle ne pourra jamais te donner ce frisson de cette manière là ou alors toi tu ne pourras jamais donner ce frisson à l'IA il n'y aura pas cette connexion là ce n'est pas possible et je pense que le seul moment où éventuellement quelqu'un pourra faire ça ce sera en fait finalement juste un miroir où il se parle à lui-même parce qu'il se projette en fait mais l'IA n'a pas d'intention n'a pas de volonté n'a pas de voilà d'intention de volonté on a déjà tout mis ce n'est juste que le miroir de toi-même de ce que toi tu envoies et je ne sais pas moi quand tu fabriques un portrait d'une belle femme avec une IA ben moi je ne ressens rien parce que c'est trop parfait parce qu'il manque un truc mais ce truc là je ne pourrais jamais l'expliquer qu'est-ce qui manque ouais ben en fait c'est quoi je me suis mis à l'idée que quand je regarde en fait une photo réaliste effectivement générée par Midjourney ou tout ça je ressens l'intention de la non-intention tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'en fait tu ressens le fait qu'il n'y a pas d'intention derrière c'est vide c'est la seule chose que tu peux voilà c'est la seule chose que tu peux ressentir c'est que tu as le regard bien qu'il soit le plus réel possible il ne va rien transmettre et tu vas le sentir tu ne vas pas lui mettre des mots mais tu vas le sentir c'est des pixels en fait ouais c'est des pixels et même si c'est des pixels par millions par millions qui sont magnifiques qui sont magnifiques ça ne marchera pas ça ne marchera pas c'est pas possible d'ailleurs ma copine m'a dit un truc parce qu'on en parle aussi de l'IA tu vois parce qu'elle est metteuse en scène d'opéra depuis 15 ans donc elle en fait l'art vivant elle ne fait que ça tu vois d'écouter que des orchestres acoustiques devant eux jouer des solistes sans micro sans rien du tout c'est que l'art de l'humain par l'humain pour l'humain tu vois donc du coup évidemment on parle de l'intelligence artificielle etc elle m'a dit un truc qui m'a un peu interpellé qui m'a dit ouais mais moi quand je vois mid journée par exemple enfin l'IA qui te génère une image et qu'elle n'est pas parfaite ou par exemple un humain il a quatre mains ou tu vois parce qu'il a mal il a mal tu sais il a mal géré les extrémités il a mal géré elle prend ça comme quelque chose de voilà comme si l'IA essayait des choses et avait et faisait des erreurs en fait et moi je lui ai dit en fait l'erreur des fois l'IA en fait elle s'en rend pas compte tu vois et elle elle a peur qu'à un moment elle se rende compte de l'erreur en fait et qu'elle la corrige elle-même plutôt qu'à l'attendre qu'un humain corrige ça tu vois donc ça c'est le next step du truc et je sais pas moi ça me pose des ça me rend conflictuel par rapport à ça on l'a pas encore ça tu vois moi je pense qu'il faut définir ce que c'est l'erreur tu vois une erreur c'est enfin je sais pas quand tu mets un coup de crayon et que le coup de crayon il est un petit peu mal fait je sais pas enfin je pense pas que ça soit la même erreur parce que ça c'est une erreur un peu organique de la faiblesse de la personne mais je sais pas une erreur d'IA structurelle liée à son code parce que les extrémités sont mal gérées c'est pas une erreur organique qui va la rendre humaine enfin pour moi c'est pas un niveau d'erreur tu vois j'ai pas encore énormément réfléchi sur ce point là parce qu'il y a tellement de choses bah oui en réflexion en termes de réflexion sur l'IA bien sûr pour bien définir les tenants les aboutissants mais déjà quand ça me sonne comme ça ça me sonne un peu wrong tu vois parce que l'erreur de la main sur le crayon ou de la fausse note au piano il y a quand même une émotion une intention un message dans cette erreur tu vois par exemple je fais un petit bond sur la musique je sais pas moi tu fais composer un morceau juste purement piano à une IA qui va te la jouer et tu demandes à quelqu'un de jouer ce même morceau de piano ou alors je dis une bêtise mais la personne va composer son propre morceau de piano avec une intention un message parce qu'il avait envie d'exprimer l'anxiété il avait envie d'exprimer la joie il avait envie d'exprimer ce qui s'est passé dans sa vie il va faire des erreurs des fausses notes etc mais le truc tu vas recevoir le message chaque petite erreur même peut-être ses mains qui tremblotent parce qu'à ce moment là où ça commence à partir en vrille dans son morceau tu sens qu'en fait il est chargé en émotion et cette erreur traduit cette émotion ça de toute façon pour moi l'erreur c'est de l'art et c'est même plus de l'art que quand tu fais des choses parfaites c'est ça qui rend le truc humain c'est à dire que j'adore écouter des lives d'artistes plutôt que du studio parce que le live on voit l'humanité derrière une oeuvre qui est faite tu vois et c'est pour ça que j'ai du mal alors bon là on parle du Japon mais j'ai du mal en fait à voir un peu le fantasme des japonais sur les tu sais les hologrammes qui font de la musique voilà qui font de la musique en live ouais c'est un peu matérialiste voilà tout ça tu vois moi je vois quand je vois un concert je veux voir une expérience en fait et l'expérience la sueur ouais je veux voir tout la sueur et je veux voir les erreurs je veux voir ce qu'ils ce qu'ils ont fait à l'instant T parce que ça sera c'est presque réservé à ce moment en fait tu vois l'erreur c'est manufacturé c'est manufacturé le studio le problème c'est qu'on peut tellement refaire les prises pour que ça soit parfait qu'en fait c'est du craft c'est très bien ça sonne bien mais c'est en live que tu vois vraiment ce qui se passe tu vois c'est comme quand tu vois un peintre dessiné devant toi ou enfin un dessinateur dessiné devant toi là tu vois par où il est passé pour atteindre ce résultat mais c'est ce qui rend le spectacle vivant plus vivant qu'un film tu vois bien sûr un film où en fait c'est des poupées un peu crispées qui certes jouent les émotions mais tu sens un peu que c'est un peu robotisé et bon il y a des très bons acteurs qui arrivent à faire ça en une scène et pour le coup qui ont énormément d'émotions à ce moment là mais au spectacle t'as pas le choix exactement c'est l'instant T c'est parti ça a commencé les gens sont dans la salle dans la salle donc ce que tu vas jouer sera purement toi-même et ton niveau émotionnel et ton mood et ce que t'as envie de dire à ce moment là exactement et d'ailleurs c'est pas pour rien que les acteurs les comédiens de cinéma ils sont meilleurs quand ils ont fait du théâtre avant parce que ils ont l'habitude de jouer à l'instant T une scène tu vois parce que quand t'es comédien de cinéma et que tu vas au théâtre là c'est beaucoup plus dur parce que t'as tellement l'habitude que quand tu fais une faute tu dis on la refait on refait la prise quand t'arrives au théâtre t'as qu'un one shot c'est tout bah oui parce que quand t'as répété 33 fois la même chose t'as plus envie t'as plus envie t'as plus ce grain t'as plus la flamme les motions le truc de mode ouais tu vis vraiment l'instant présent tu vis vraiment le moment non là t'es juste un robot qui exécute la même tâche la 34ème fois et tu te dis bah de toute façon on va peut-être l'acheter la poubelle et tu vas pas être en mode avec les étoiles dans les yeux tu vois exactement et t'as vu comment on met de l'importance dans l'instant présent dans tout ce qu'on a dit puisque regarde ton anecdote avec le douanier ça a été cet instant présent qui a eu de l'importance tu vois là quand on parle du théâtre tout ça c'est l'instant présent c'est pas des choses générées qui ont été calculées qui vont te donner ça c'est ce que fait ChatGPT c'est que ChatGPT il calcule avant de donner des résultats tu vois et il a pas cet instant en fait cette importance de l'instant présent parce que lui pour lui même si c'est en deux secondes mais ça reste deux secondes de gros calculs de trillions de choses et ça des fois nous en fait on réfléchit pas quand on dit des choses qui sont instantanées et qui sont vraies et sincères et authentiques tu vois et c'est là ChatGPT a tes grosses lacunes quoi enfin bah oui et puis j'ai envie de dire aussi quelque chose c'est que tu vois moi je m'intéresse énormément à la glande pinéale au cerveau droit par rapport au cerveau gauche parce qu'en fait nous sommes tous des cerveaux gauches quoi on est une société qui élève des cerveaux gauches et on tue la créativité des gens pendant leur cursus scolaire en étant inondé de règles de restrictions de zones limitées de oui mais non faut pas faire ça faut pas faire ci etc et en fait ça tue notre liberté et en fait ça tue le cerveau droit la créativité tout ça et donc j'ai envie en fait moi j'aime bien enfin je me renseigne beaucoup sur ça ça me passionne et j'aime bien me dire que par exemple je me suis beaucoup renseigné dans les rêves je fais beaucoup d'expérience au niveau de rêve le rêve c'est le cerveau droit c'est quand le cerveau gauche s'éteint le cerveau droit s'allume et il balance des hallucinations mais c'est des rêves c'est vraiment c'est pour ça qu'aussi ça reste pas dans la mémoire parce que la mémoire c'est le cerveau gauche et tu vois j'aime bien ce raisonnement cette logique de pour comprendre les rêves il faut utiliser le cerveau droit faut pas utiliser le cerveau gauche de calcul de réflexion enfin tu peux un petit peu mais c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau droit donc va dans le cerveau droit tu as utilisé les bons outils et là en fait finalement c'est la même chose là on est en train de faire quelque chose qui normalement doit être géré par le cerveau droit et bah elle est faite par les calculs par le cerveau gauche c'est ça et déjà de base moi en termes de on va dire que c'est philosophique ce que je dis même si je pense qu'il y a une vraie réalité scientifique derrière mais bon je vais pas te sortir les études tout ça je peux pas mais j'ai beaucoup réfléchi là dessus et moi tu vois voilà c'est déjà je trouve que là il y a un truc à réfléchir là dessus déjà ça va pas déjà ça sonne pas ouais complètement d'ailleurs c'est une belle transition pour le le deuxième sujet de ce talk puisqu'il est en gros rapport avec le fait de de s'aventurer vers la la le comment dire le fait de d'exploiter la partie donc des sentiments la partie droite du cerveau et c'est un autre sujet qui alors qui est moins dans l'IA mais du coup ça fait aussi partie de ça on va y revenir mais c'est toi tu es un parent puisque tu as deux enfants c'est ça tu as deux enfants et tu m'as dit des choses sur ta manière de voir l'éducation et de qui est très intéressante et je pense qu'il est temps de parler de ça et moi pour le coup je vais te laisser parler parce que je suis absolument pas habilité à ça mais je trouve ça très intéressant sur comment ta vision de la transmission un peu des choses à tes enfants elle se fait d'accord alors déjà j'ai eu de la chance de faire de la sociologie et la science sociale la sociologie on apprend la socialisation c'est à dire comment l'enfant va se construire va construire son logiciel de pensée par l'éducation des parents mais aussi par les interactions au niveau de la société et il y a un objet qui est fondamental dans la construction du logiciel de l'enfant c'est les jouets c'est à dire que le jouet va être primordial si ce n'est au coeur de tout son développement de logiciel de pensée et les jouets ça paye pas de mine parce qu'en fait on n'enseigne pas ça à l'école aux gens à part si tu fais la sociologie ça paye pas de mine mais en fait c'est incroyablement important et c'est d'autant plus important que différents jouets vont avoir des impacts et des conséquences totalement différentes en termes de manière de penser que va développer l'enfant par exemple si tu fais jouer un action man tu donnes un action man ou une poupée j'en sais rien à un enfant il va jouer avec ce bonhomme et qu'est-ce qu'il va faire il va lui faire faire des actions mais les actions vont être cantonnées aux actions que lui il sait qu'un humain peut faire et ensuite cet action man les actions qu'il va faire il va les faire à travers ce monsieur il va faire de la reproduction etc il va déjà être dans un cube où déjà il peut pas en sortir et par exemple il va lui mettre une arme et il va peut-être tirer avec mais ça va être différent que si tu donnes un pistolet à ton enfant et c'est lui qui va avoir l'arme et c'est lui qui va faire l'action il va pas avoir d'intermédiaire il va transmettre l'action à quelque chose d'extérieur et lui il va faire lui-même l'action avec la nitraide d'aller tirer et faire le soldat donc déjà rien qu'à ce niveau là il peut y avoir des différences fondamentales que si tu donnes un action man avec un pistolet ou si tu donnes un pistolet comme jouet complètement bon alors évidemment j'ai pris le pire exemple non mais c'est bien c'est intéressant complètement non mais pour des pour des jouets que tu pourrais donner à ton enfant oui oui mais par exemple quand tu vas donner à une zinette ou à une poupée à une fille et bien elle va faire ce qu'on lui a demandé de faire par ce jouet tu vois et donc la poupée qu'est-ce que tu vas lui faire tu vas devoir t'en occuper donc tu vas devoir faire ci faire ça faire à maman et elle va faire de la reproduction en fait ouais et donc en fait t'arrives à façonner la manière par les interactions façonner les activités de l'enfant ouais ouais complètement ça c'est déjà c'est une première chose et puis en plus la deuxième chose c'est que les jouets que j'ai cités le développement pour moi le développement intellectuel ou le développement cérébral est quasi nul ouais est quasi nul parce que tu ne crées pas tu reproduis ou tu copies donc en fait c'est comme si le bonhomme ou la poupée était un objet qui accueillait des actions et ces actions tu les prenais dans un répertoire d'actions que tu as vu à droite à gauche ouais donc en fait tu prends là et tu le mets là tu fais que copier et il n'y a aucun aucun développement intellectuel aucune création aucune aucune réflexion où tu te dis ok moi je suis d'un point A je veux aller dans un point B parce que j'ai envie de faire ça et pour ce faire je dois réfléchir tout un tas de trucs à ce que je veux réussir ça c'est un vrai développement intellectuel un process cérébral quand tu as envie de créer une maison idéale la maison parfaite et bien tu vas faire tout un tas de choses au niveau de la construction au niveau des matériaux du design qui va faire travailler ton cerveau c'est clair et là on est sur des jouets nuls je prends un autre jouet tu vois le puzzle le puzzle je vais être très critique pardonnez-moi on est là pour parler je vais bouger des idées reçues mais le puzzle ça a l'air un peu intellectuel wow puzzle il est intelligent il arrive à faire un puzzle il arrive à mettre des choses mais un puzzle ce n'est que une pièce qu'on te donne et la première chose qu'on te dit c'est hé tu fais rien avec cette pièce tu ne peux que la mettre ici et ça sera ça et rien d'autre et tu n'as pas le droit de faire autrement parce que c'est les règles c'est comme ça et de toute façon on a fait la pièce de sorte qu'elle ne puisse pas faire quelque chose d'autre donc tu n'as pas le choix donc tu vas aller prendre cette direction tu vas faire ce chemin là et puis tu es content ou tu n'es pas content tu vois et ça en fait c'est juste enseigner à l'enfant à devenir un robot qui va gentiment accepter les règles et suivre les règles en fait ça fait partie de plus du cerveau gauche que du cerveau droit exactement ça fait appel à juste suivre des règles d'une façon bête et méchante et et pas donner la liberté de faire autre chose avec ses exactement c'est pour ça que la liberté me tient cher et le thème de mon jeu vidéo c'est la liberté ouais 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 et en fait et je l'ai aussi énormément vu au Japon tu vois en fait dans un monde où il y a eu une révolution industrielle où on est dans dans un monde de services avec des gros acteurs il te faut des gens qui suivent les règles et qui se taisent tu vois ouais c'est pas des gens créatifs qui ont envie de faire un peu eux-mêmes qui ont envie d'être leur propre patron et sortir des sentiers battus tu vois bien sûr et j'ai vu beaucoup au Japon le Japon robotise la jeunesse tu vois le Japon c'est encore pire tu vois et donc en fait tout ça ça évidemment c'est fait par l'école par tout un tas d'exercices avec des consignes des systèmes de notation etc mais dans notre échelle à nous peut-être futurs parents qui regardent ou j'en sais rien le jouet va jouer un rôle crucial bien sûr crucial et c'est pour ça que j'ai envie de dire s'il vous plaît vous ne pouvez pas changer le système scolaire parce que vous n'êtes pas ministre de l'éducation vous n'en avez pas le pouvoir donc au moins la moindre des choses que vous pouvez faire ou puissiez faire c'est de donner le moins possible des jouets restrictifs à votre enfant c'est à dire des jouets où ils n'ont pas la liberté ils doivent suivre des règles et ils apprennent à suivre des règles ouais oui 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 c'est ça c'est ça et ça malheureusement c'est dans beaucoup de jeux entre guillemets éducatifs entre guillemets Montessori parce qu'attends là je vais vraiment non non mais c'est là c'est le Montessori c'est un peu waouh Montessori c'est la classe c'est l'éducation oui il y a beaucoup de façade derrière ça 2.0 etc mais en vrai moi je trouve l'intention bonne on essaie d'améliorer un truc on essaie de mettre un concept nouveau avec des choses un peu peut-être plus mieux pour l'enfant mais moi quand je vois parce que mon fils il est dans une école un peu Montessori entre guillemets les jouets qu'il leur donne c'est des jouets où il faut c'est la même chose c'est ce truc là il va seulement là-bas utilise ta logique pour essayer de trouver la réponse à ce problème extrêmement contorsionné extrêmement restrictif et il n'y a qu'une seule solution possible tu vois et oui voilà c'est très dirigiste en fait comme façon de penser c'est à dire que en fait ça n'appelle pas à accepter l'erreur aussi ça n'appelle pas à t'entraîner à te dire ah bah tiens pourquoi pas faire comme ça plutôt pour qu'il y ait un autre résultat et expérimenter les choses etc ça c'est regarde toi et moi je pense peut-être toi un peu moins j'en sais rien tu me diras mais moi je viens d'une époque où il n'y avait pas les écrans avant et on se portait dehors et on arrivait à vivre des aventures incroyables mais c'est clair avec un bâton un caillou c'est clair une planche que le chantier d'à côté a oublié un sac de ciment qui était placé comme ça et on se faisait des scénarios de dingue de malade mentale mais oui mais ces scénarios de dingue c'était de la pure création tu vois bien sûr qui ne veut en fait je voyais ça c'était un autre talk aussi que j'ai fait hier que j'ai préparé mais c'est aussi quelqu'un que j'admire beaucoup qui est Alexandre Astier qui a dit qui a dit l'histoire ne doit pas forcément être vraie elle peut être fausse mais elle doit sembler vraie pour déclencher des émotions tu vois c'est à dire qu'elle doit être assez authentique et sincère parce que nous moi quand j'étais petit quand j'étais petit j'étais quand même même au collège j'avais pas encore internet jusqu'en 4ème 3ème donc 6ème 5ème tout ça j'étais avec mon meilleur ami qui est toujours mon meilleur ami et je te promets qu'à chaque récré on s'était fait un QG qui était juste derrière les escaliers et chaque récré on avait des missions de malades à remplir et on était dans notre bulle et on n'avait pas besoin d'autre chose et notre journée était remplie de ça en fait des choses invisibles qu'on se créait nous-mêmes des lieux qu'on allait et ce que vous faisiez c'était le travail artistique que beaucoup font aujourd'hui mais vous le faisiez sans la fatigue sans la contrainte sans la peur avec une énergie infinie oui c'est ça mais l'énergie ça nous venait du fait de se rentrer dans ces univers-là de sortir de cette réalité on était avec tous les autres personnes alors peut-être qu'on n'en était pas conscients totalement mais en tout cas je te reçois complètement que toi tu étais peut-être je ne sais pas peut-être dans la rue ou tu étais avec des potes ou quoi moi c'était vraiment le cadre du collège avec cet ami vraiment que j'aime réellement parce qu'avec lui j'ai développé ce sens artistique du fait que mais tu ne sais pas à quel point on avait écrit des dizaines de papiers où on créait des jeux vidéo on avait créé ça me donne des étoiles dans les yeux tellement c'est c'est magnifique mais aujourd'hui ouais dis-moi dis-moi vas-y non 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 finis non non mais c'est bien que tu me dis ça parce que moi je ne me rappelais pas je ne me rappelais pas qu'on avait fait ça jusqu'à ce que je retrouve toutes les feuilles il y a un mois de tout ce qu'on avait fait et je te promets j'avais presque les larmes aux yeux de me dire putain merci d'avoir eu qu'on ait eu ces temps-là quoi et c'est tellement dur alors toi en tant que parent tu vas me dire mais il faut que les parents éduquent leur enfant à s'ennuyer assez presque pour créer des choses tu vois mais oui parce que parce qu'aujourd'hui on est dans une sorte d'éducation new age où en fait on est dans la sur-stimulation des enfants avec des outils avec des objets avec des jouets spécifiques des jouets spécialisés pour développer tel type de choses et tel type de tralala mon cul j'encore excuse-moi non mais et non donnez lui un temps de silence à votre enfant donnez lui un temps de silence et je vous jure qu'avec une feuille un sac plastique Ikea et je ne sais quoi il va te faire la cabane de la mort suspendue dans un gouffre avec des dragons qui passent au dessus et les dragons il n'y aura pas un jouet dragon qui va passer c'est clair et en fait aujourd'hui et ça c'est en fait quand tu prends un peu de recul tu te rends compte qu'en fait c'est cette énorme vague de matérialisation oui oui bien sûr où tu as envie de jouer au dragon ah bah il va falloir acheter le lego dragon ah tu veux une moto bah il va falloir acheter l'objet matérialiste de fou qui sera la moto parce que si tu n'as pas l'objet la moto ne existe pas exactement et oui c'est à dire qu'en fait on a tout on a tout on a remplacé l'imagination par du réel et en fait on devient esclave du réel d'une façon mauvaise au lieu d'être conscient de la réalité en fait on a besoin de la réalité pour s'imaginer des choses et ça c'est la mort du cerveau droit ouais complètement c'est la mort de tout ce qui est imaginaire de tout ce qui est créativité de tout ce qui est liberté liberté quoi c'est ça rien que ça rien que ça c'est ça on est des esclaves complètement asservis au matériel impossible de sortir de ce gros cube qu'on a autour de la tête pour partir dans la galaxie infinie de l'imagination c'est clair c'est clair c'est clair et c'est fou parce que tu dis ça je termine là dessus parce que c'est fou que tu dis ça parce que la galaxie infinie de l'imagination en fait c'est un concept que quand t'es enfant tu sais que tu t'en fous que ça soit réel ou pas et en fait plus tu deviens adulte plus tu te mets des limitations en mode ouais mais faudrait peut-être pas que je pense à ça parce que le réel nous reprend bah non putain de merde non au contraire putain parce qu'il te faut plus tu grandis plus tu es du coup victime de la socialisation de la société et plus tu as besoin d'une preuve matérielle que les choses existent c'est à dire que tu ne vas pas consommer quelque chose parce que cela t'apporte de manière invisible tu vas devoir prouver que ça existe parce que en soi je sais pas moi si t'imagines que tu vis dans un tous les week-ends tu vas dans une cabane et en fait cette cabane je sais pas moi c'est la cabane des orques etc et tout mais t'as pas besoin qu'ils existent pour recevoir tous les trucs stylés que tu vas vivre à ce moment là par rapport à ton histoire imaginaire en fait on peut même penser que l'art en fait la forme la plus pure d'art c'est celle là c'est celle où t'as pas besoin de voir ou d'écouter des choses pour ressentir ces choses là et c'est l'intention derrière qui est l'art premier et c'est là où on boucle la boucle avec l'IA c'est qu'en fait l'IA ne pourra jamais avoir l'intention nécessaire pour que quoi qu'elle fasse pour en fait te transmettre cette intention là que ça existe ou pas en fait parce que l'humain c'est ça qui fait que l'humain et l'humain c'est l'intention qui peut provoquer même avec des choses qui n'existeront jamais c'est pour ça que je reprends le truc c'est la connexion c'est une connexion avec quelque chose d'autre qui n'existe pas c'est une connexion entre les hommes dans un monde qui n'existe pas avec un lien qui est invisible quoi ouais ouais exactement c'est ça et d'ailleurs je pensais toi avec tes enfants tu m'avais dit un truc que toi c'est créer dessiner voilà c'est ces actions là il n'a pas de limite c'est tout ce qui n'a pas de limite où vraiment il va devoir alors ça peut être avec les mots pour l'écriture mais évidemment là on n'en est pas encore mais tu vois les enfants aujourd'hui ils ne vont plus vivre ce qu'on a vécu c'est impossible c'est fini time out over ils sont sur Fortnite ils sont sur des applications ils sont obligés de consommer du contenu digital donc matériel donc créer et donc eux ils ne créent plus rien c'est la mort de la créativité tu vois et donc mes enfants c'est c'est l'inverse c'est simple je vais dans la direction opposée donc c'est construction dessin dessin feuille blanche dessin feuille blanche ouais feuille blanche ouais 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 et surtout pas genre le dessin où t'as des points que tu dois relier tu vois ouais c'est clair je sorte cet exemple et pour revenir à la construction donc l'ego tu vois et ben justement c'est extrêmement révélateur l'évolution des legos dans le temps parce que moi je l'ai regardé ouais 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 avant on construisait des legos on construisait des choses aujourd'hui les legos c'est plus des legos c'est des figurines que tu veux construire ouais 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 avec un manuel un manuel qui te dit étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 et je te jure mec c'est incroyable tu vas dans un rayon lego aujourd'hui ça n'existe plus les legos tu as oui 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 peut-être dans un coin caché tout petit tu vas dans les legos classiques c'est clair où tu vas construire des trucs etc mais 300 enfin j'allais dire 300% du temps le reste le reste du temps c'est construisez votre figurine Marvel construisez votre vaisseau Star Wars Spatial Star Wars construisez j'en sais rien moi il vient de sortir la dernière licence commerciale qui est sortie et en fait les legos même le truc c'est ça qui est génial ils ont réussi à pervertir le truc le plus créatif le truc le plus génial ils ont réussi à le pervertir en le rendant justement comme on a dit tu suis les règles tu te tais et tu effaces ta créativité ouais exactement en fait c'est fou parce que les enfants de maintenant vont voir l'ego comme plus quelque chose de créatif enfin en tout cas ils vont avoir une image que nous on n'a pas eu de legos parce que nous on sait que les legos c'est juste des briques qui sont en désordre là on peut créer soi-même son propre truc qu'il soit bien on ne s'en fout complètement mais on l'a créé soi-même de toute pièce et je me rappelle que j'ai vu des trucs qui étaient assez hallucinants par exemple mon père est un très grand consommateur de legos c'est à dire que maintenant il a une pièce où il n'y a que des legos partout et il continue à en faire mais ce qu'il fait non plus de faire ça c'est que non seulement il n'achète pas legos mais il achète ce qu'on appelle des mocs où en gros il achète des choses qui ont été créées par d'autres personnes autres que legos et lui il les customise lui-même c'est à dire qu'en fait il va aller acheter des pièces détachées et il va déconstruire le truc et il va les customiser lui-même et moi je dis mais en fait t'es revenu à la base des legos c'est à dire que t'as peut-être une base mais toi après tu vas y ajouter plein de choses et il est fier de me les présenter aussi parce que nous on a beaucoup fait ben voilà toi comme toi moi j'ai été beaucoup éduqué à ça grâce à mon père qui on a passé des après-midi à faire des legos et ça ça a beaucoup nourri ça et lui il continue à en faire et il est extrêmement fier mais même pas de montrer qu'il a fini un legos avec un manuel il va me montrer tout ce qu'il a ajouté en plus et c'est ça qui fait l'unicité de la création tu vois et je me dis mais merde tu peux avoir l'âge que tu veux ça ça sera toujours quelque chose qui va t'animer voilà la création ça n'a pas d'âge si c'est bien fait voilà si c'est pas créé si c'est pas créé avec un manuel si c'est pas créé d'une façon dirigiste ou en gros t'as juste à suivre quelque chose et il n'y a même pas d'accomplissement à ça quelque part en vrai c'est comme du coloriage c'est très bien le coloriage mais finalement on te dit tout tout quoi faire et ça on revient au jeu vidéo où on avait parlé de ça que voilà tu m'en parlais avec des quêtes trop dirigistes où en fait tu vas dans un point B où on te dit tout ce qu'il faut faire qu'est-ce que tu vas en tirer de ça en fait finalement qu'est-ce que tu vas tirer de ça bah ouais mais c'est le même mot en fait qui est là dans notre société et il faut en être très conscient pour essayer d'aller dans le sens inverse en tout cas pour la génération enfin pour les enfants et même nous-mêmes tu vois et oui donc voilà le dessin feuille blanche c'est tout tu vois la construction des Legos vraiment minimalistes etc quand il veut un train tu vois moi je lui donne tu sais parce que c'est dingue les Legos c'est des trains tout construits quoi en fait les pièces sont usinées elles sont faules pour que tu fasses le truc alors moi ce que j'ai fait c'est que je vais juste acheter les roues avec la petite base et ton train tu te construis toi-même tu vois et ben ouais et bon alors moi je ne connais pas en musique mais j'essaierai de trouver un moyen peut-être tu m'aideras de peigner la musique mais de manière un peu comme ça tu vois un peu ouverte en fait ce qu'il faudrait juste je fais un apporté sur ça il faudrait que tu lui leur donnes plusieurs instruments sans leur dire comment les utiliser en fait tu vois le truc c'est à dire qu'en fait tu vas leur donner une guitare et tu vas dire essaye de me faire quelque chose avec peut-être qu'ils vont taper avec on s'en fiche ouais ouais mais c'est génial et en fait tu vas voir comment ils vont pouvoir avoir des idées sur le truc c'est exactement ce que je n'avais pas comme solution mais c'est une solution qu'il faudrait tu vois et pour écrire bah vas-y dis-moi bah ouais mais c'est ça t'as un objet arrête les règles jette les règles à la poubelle toi construis ton histoire exprime-toi exprime-toi quoi parce que au final tu vois l'IA pas d'IA en fait le but de l'humanité c'est de s'élever tu vois le but ultime de l'humain c'est de s'élever c'est de progresser et c'est comme ça qu'il trouvera son salut alors tu peux l'appeler bonheur tu l'appelles ce que tu veux mais le but de l'humanité c'est d'avancer il a deux pieds pour avancer tu vois et donc ce salut-là il passe par l'expression de la personne pour avancer parce que c'est en exprimant que tu progresses et aujourd'hui on fait taire les gens hop va dans l'usine du travail à la chaîne et tu fais tout ce qu'on te dit tu vois c'est ça et en plus moi j'ai été élevé bah en fait j'ai eu deux éducations parce que j'ai eu l'éducation scolaire et j'ai eu l'éducation musicale parce que j'ai commencé la musique à 5 ans donc en fait moi en fait j'ai jamais été dans une seule éducation j'ai été dans l'éducation de l'expression et l'éducation de suivre les règles et je m'en rappelle une fois quand j'étais en troisième en dernière parce que j'ai attendu la fin pour faire ça avant de partir du collège j'avais ma prof principale qui avait fait un petit sondage en disant dites moi ce que vous pensez de votre année de classe et du collège etc et moi en fait j'ai j'ai dit un truc j'ai dit moi je trouve que ça sert à rien en fait vraiment je l'ai écrit je trouve que mes années n'ont servi à rien voilà et alors évidemment avec toutes les copies je croyais qu'il y avait d'autres personnes qui allaient dire ça je me suis dit ah c'est génial et je me rappelle qu'elle a lu les trucs pendant qu'on faisait autre chose et tout elle m'a dit Alexandre tu peux te lever s'il te plaît alors moi j'étais un élève extrêmement sage par contre je n'ai jamais tu vois voilà et moi je me suis dit putain merde si elle m'appelle c'est qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait mais je ne me rappelais plus que j'avais écrit ça elle m'a dit bah tu viendras me voir à la fin et tout moi j'étais là ah merde et tout qu'est-ce qui va se passer tu vois et finalement elle est venue me dire et elle m'a dit bah tu sais quoi bah t'as tout à fait raison elle m'a dit tu as tout à fait raison et t'as été le seul à dire ça et moi j'étais là ah bon ah d'accord bah écoute écoutez bah merci et tout et elle m'a dit tous les autres ils ont dit des choses qui étaient très convenues et tout ça et toi t'as été le seul parce que je sais que tu fais de la musique etc donc je comprends pourquoi tu dis ça même si tu l'as dit avec des mots voilà un peu voilà et moi j'étais très surpris de voir qu'une professeure avait la même mentalité que ça tu vois et c'est fou enfin je trouve ça fou comme anecdote mais il y en a beaucoup de profs qui sont conscients de ça mais qui qui peuvent pas ils peuvent rien faire parce qu'ils subissent un système très lourd complètement complètement et d'ailleurs en parlant des profs je sais pas si toi t'as eu t'as eu ça aussi moi il y a eu peut-être un ou deux profs sur 25 ou 30 que j'ai eu qui étaient vraiment intéressants et passionnants dans le sens où tu sentais qu'ils pouvaient enseigner hors de l'école ça aurait été autant passionnant tu vois ils étaient pas dans un carcan et d'ailleurs eux malheureusement ils ont eu beaucoup de problèmes avec eux-mêmes l'éducation nationale tu vois parce qu'ils ont vu du truc mais bien sûr parce que je vais être un petit peu orwellien tu vois mais on veut on veut enfin c'est pas un hasard tu vois si les bons profs sont écartés et les profs un peu qui robotisent sont encouragés c'est pas un hasard c'est parce qu'on veut que les gens suivent juste les règles les règles c'est le capitalisme toi t'es juste de la main d'oeuvre t'es juste du travail on a pas envie que t'ailles peindre tu vois bah non en tout cas on va mal te voir quoi voilà tu vas aller faire des tableurs excel ou machin le temps qu'on arrive à faire l'IA pour qu'il y ait plus de gens pour que ça te remplace voilà mais dépêche toi de faire ton robot donc on parlait de liberté d'apprendre et moi j'ai une question à te poser en tant que parent quand et comment tu pourras parler à tes enfants de l'IA l'existence de l'IA alors là est-ce que tu as déjà pensé déjà est-ce que ou alors ça c'est voilà ok je crois avoir trouvé je n'y ai pas pensé mais je crois avoir un fil conducteur déjà je leur en parlerai pas ouais parce que ils sont dans l'apprentissage brut tu vois ouais bien sûr apprendre à raconter une histoire apprendre à dessiner apprendre etc mais le jour où ils devront faire une production pour peut-être vivre de leur art ou un projet peut-être plus ambitieux ou essayer de où là ils auront besoin d'aide effectivement là je pense que ça pourrait être la transition pour qu'ils puissent utiliser l'IA ils ne seront plus dans un apprentissage où en fait ils ont juste besoin d'envie ils n'ont rien à vendre tu vois ils n'ont pas besoin de vitesse de production tu vois ils n'ont pas besoin de vitesse de production donc ils vont juste faire ce qu'ils ont envie faire un peu un bout de ça un bout de ça un bout de ça ils font juste ce qu'ils ont envie donc ils n'ont pas besoin d'IA parce qu'il faut qu'ils les fassent eux-mêmes pour apprendre mais le jour où ils vont être ils vont avoir un vrai projet pour avoir une finalité et ce projet est peut-être un peu ambitieux ou en tout cas pourrait avoir besoin d'aide là effectivement peut-être je pense ça peut être intéressant de leur en parler mais vraiment vraiment de leur faire comprendre les tenants les aboutissants parce que finalement quand tu laisses un enfant ou un jeune un jeune adulte ou un jeune de 16 ans j'en sais rien dans dans l'océan ils se noient je ne sais pas moi genre moi quand j'étais petit quand j'avais peut-être 11 ans 12 ans on m'a donné Shazam tu vois ah oui oui non c'était pas Shazam c'était tu sais les trucs Emule tu sais les trucs que tu charges en Torrent à l'époque ah oui oui en Torrent bien sûr Emule ouais complètement et enfin c'était trop bien mais j'avais d'un coup accès à un truc tellement puissant tu sais un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités complètement c'est certes Spider-Man mais c'est quand même c'est vrai super pour le coup moi je suis pas du tout Marvel mais c'est super intéressant et pour le coup tu sais tu donnes énormément de pouvoir d'un coup il faut quand même faire un brief tu vois ouais ouais c'est ça les gars on va vous donner un laser supersonique dans les bras avec une armure intergalactique bon ça s'utilise comme ça vous faites attention de pas tirer ici ouais exactement et ouais je pense que pour l'IA il va falloir faire un brief parce que sinon ils peuvent se perdre sans avoir conscience du danger ouais c'est comme c'est comme les c'est comme de toute façon le fait d'avoir les réseaux sociaux avec un smartphone déjà ça c'est très 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 en vogue mais le pire c'est que enfin le pire je dirais pas le pire mais la chose à prendre en compte j'imagine que comme tes enfants sont ils sont quand même encore un peu petits quand ils vont deux ans et deux ans et cinq ans ça veut dire que on va parler sur une plage de jusqu'à dix ans l'IA va apprendre énormément exponentiellement d'ampleur c'est à dire que là on est qu'au début on est qu'au type de l'iceberg tu vois et c'est et voilà et c'est là où je te cache pas je sais pas je sais pas et je pense que personne ne peut vraiment prédire ce qui va se passer au niveau de l'IA tellement c'est trop rapide c'est trop rapide et c'est trop tu sais c'est comme ce film je sais pas si tu l'as vu il y a Johnny Depp dedans ça s'appelle Transcendance en plus pour le coup ah non Transcendance où en fait c'est un génie un scientifique de génie etc qui meurt d'une maladie et ils arrivent à transmettre sa conscience dans un ordinateur ah ok ok c'est intéressant et ils demandent d'être connecté à internet et d'avoir de la puissance de calcul tu vois d'accord ah oui ok et dès qu'il a une grosse puissance de calcul c'est fini game over parce que alors il est pas méchant tu vois mais il a toute c'est même plus là c'est même plus une courbe exponentielle tu vois c'est direct quoi ouais c'est allez Skyrocket tu vas sur Mars et l'IA ça va être ça je pense parce que une NIA puissante va engendrer une NIA giga puissante qui va engendrer il y a TIA puissante c'est ça d'ailleurs je vous conseille d'écouter vous auditeur et toi t'avais commencé il y a un très bon podcast sur ça qui est sur The Diary of CEO sur un ex-officer de Google qui a abandonné son post parce que il avait il n'arrivait pas à contrôler ses compères sur tout ce qui pouvait se passer et ça allait trop vite pour lui et quand il en parle il en parle d'une façon alors pas forcément que pessimiste en mode ça va être l'apocalypse parce que bon ouais mais il a quand même utilisé il a quand même utilisé la comparaison avec l'armée nucléaire ouais il a dit quand même il a dit un truc aussi qui est moi m'a mis voilà c'est que il a plus peur de l'IA que du changement climatique en fait ouais sous une certaine mesure mais quand tu prends un peu après tout son discours tu te dis ouais en vrai oui d'accord je vois ce qu'il veut dire que en fait l'IA bon déjà l'IA ça va forcément affecter nos vies d'une façon ou d'une autre en termes de job en termes de nous créateurs en termes de enfin de tout ah mais je suis désolé mais tout si 80% des boulots vont disparaître quoi bien sûr bien sûr vraiment bien sûr de toute façon pourquoi payer quelqu'un pour faire ce que va faire l'IA en 20 fois plus de temps en 20 fois moins de temps les investisseurs vont plus investir en l'humain ils vont investir dans des machines qui vont faire des job à leur place on vit dans un monde matérialiste les gens ne voudront pas produire des choses entre guillemets pas émotionnelles mais tu as compris des choses transcendantes oui oui bien sûr bien sûr ils produiront des trucs extrêmement ça ne les intéresse pas ça donc pour eux c'est parfait bien sûr d'ailleurs en plus pour terminer sur ça on a on parlait un peu avec un autre talk sur Netflix et un peu tu sais les scénarios à la chaîne où il y a ça transmet pas forcément des émotions mais c'est les mecs qui sont payés pour faire voilà des films un peu tu les regardes c'est du pop-corn voilà t'as plus de dans l'art dans le cinéma t'as de moins en moins des choses qui sont mémorables ça c'est terrible c'est terrible voilà c'est ça et bien je me dis finalement les gens qui sont payés à faire des trucs de commandes quelque part ils peuvent être gérés puisque chat GPT ils peuvent faire des choses qui sont très codifiées tu vois oui oui bien sûr j'avais mal compris ok ah voilà dans le sens que oui non mais c'est terrible déjà de ce concept là mais dans le sens que Netflix on s'en fiche maintenant de payer quelqu'un pour faire quelque chose qui est très codifié puisque chat GPT l'a déjà compris ça en fait de faire des scénarios codifiés c'est pour ça que j'ai parlé de d'élévation de l'humain tu vois ouais 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 parce qu'on n'a pas abordé une ligne extrêmement importante qui est comment se place comment se place l'humain dans un monde où il n'y a plus de travail tu vois exactement et moi ma réponse à ça mon humble réponse c'est que parce que j'en discutais avec mon programmeur lui pour le jeu vidéo qui disait oui mais si tu utilises une IA pour faire le code mais du coup tu n'as plus réfléchir à comment faire ton code donc en fait les gens ne sauront plus coder et je lui disais pour faire l'avocat du diable et oui mais si demain tu mets un casque de réalité virtuelle qui va pluger dans ton cerveau et comme ça en 5 minutes tu crées le jeu de tes rêves qu'est-ce que tu t'en fous de réfléchir à ton design de code tu vois ta vraie volonté c'est à la fin de créer une expérience pour genre mais la vraie question c'est du coup dans un monde où il n'y a plus de boulot est-ce que c'est bien et en fait qu'est-ce que devrait faire l'humain tu vois et moi j'ai envie de dire que encore une fois je reviens à cette créativité je reviens à ce développement du cerveau ce développement de soi l'élévation de l'humanité le salut pour moi le salut de l'humanité c'est quand l'humanité progresse s'élève devienne plus intelligente plus que se péter la gueule avec des bombes nucléaires tu vois et faire la guerre complètement et donc si au lieu de faire du 40h 50h par semaine dans un boulot tertiaire complètement éclaté à faire des tableaux Excel et à te faire engueuler par ton boss ou ta bosse à être complètement stressé et ravagé au point de n'avoir aucun temps pour toi et quand tu rentres tu as envie juste de t'abrutir le cerveau tellement tu es fatigué et tu as le moral dans les chaussettes et bien si ça c'est il n'y a qui le fait et du coup tu vas pouvoir faire de la peinture tu vas pouvoir apprendre à faire de la menuiserie ça aussi tu vas pouvoir apprendre à faire de la menuiserie parce que tu as envie j'ai envie de dire je ne sais pas comment après les richesses seront réparties ça c'est un autre ouais voilà c'est encore un autre débat mais je vois ce que je vois dans un monde où les richesses sont bien réparties j'ai envie de dire c'est l'affranchissement de l'esclavage parce que du coup ton temps est totalement consacré à toi parce qu'aujourd'hui on parle de la peur de l'IA mais c'est une peur lucrative les artistes qui ont peur de l'IA ils ont peur de ne plus pouvoir vivre de leur art ils ont peur en fait de ne pas toucher de l'argent mais si demain on leur dit écoute tu vas gagner pareil et tu peux continuer à faire de l'art de ton côté si tu veux fait à la main il n'y aura pas de problème ah oui bien sûr puisque tu vas pouvoir payer ton loyer et vivre c'est clair évidemment ce ne sera pas totalement pareil mais là tu vas faire c'est un très bon point parce que en fait finalement avoir peur de l'IA c'est avoir peur de nous même et notre condition par rapport à ce qui se passe et du lendemain et on a peur du lendemain seulement parce qu'on est dans un logiciel de capital où il faut stocker pour survivre complètement et en fait l'IA elle aurait dû ne pas arriver dans un monde capitaliste tu vois elle aurait dû parce que c'est vrai que de toute façon on vit dans un monde tellement basé sur l'argent qu'en fait notre première peur ce n'est pas l'IA en elle-même c'est est-ce qu'on va continuer à survivre financièrement parlant à cause de cette chose-là qui est finalement une chose extraordinaire en fait exactement tu vois mais exactement et il y a beaucoup de gens qui en fait se donnent une cause de sauver l'humanité pour l'IA par exemple il y a des mouvements sur ArtStation non à l'IA bon en soi je les comprends quand tu es amoureux de l'art ça te fait chier de voir des vieux visages qui te font rien ressentir etc mais si tu prends l'IA plus global dans un monde où l'humain c'est l'humain du futur intelligent genre comme une race d'alguien extraterrestre ultra avancé et bien c'est le robot qui fait la sale besogne et toi tout le temps c'est pour le passer avec tes enfants c'est vrai et te donner à toi-même pour t'élever tu vois et oui et oui parce que finalement on va pas se le cacher mais tu vois j'ai vu je sais plus si c'était Apple il y a pas longtemps non Apple il a fait le casse de VR qui vient de sortir mais voilà le truc qui est honnêtement fou complètement fou mais voilà ouais c'est ça ouais bon c'est clair mais par contre c'était un autre truc où il commence à avoir vraiment les robots qui peuvent faire un petit peu tu sais le ménage à ta place les trucs enfin j'ai vu des expérimentations sur ça parce que c'est génial enfin je trouve ça génial vraiment ouais et si un jour bah t'as envie de faire ton ménage toi-même parce que t'as envie de méditer parce que quand tu mets ton ménage ton cerveau il est en off ton cerveau gauche il s'éteint et du coup tes pensées elles méditent un peu elles partent un peu et t'aimes bien à ce moment-là toi-même bah tu peux le faire et bah tu le fais et bah tu le fais tu vois c'est ça mais ça c'est dans un monde où les richesses sont bien partagées exactement et surtout dans un monde où l'humain peut encore se rendre compte qu'il a le choix en fait parce que tu vois il y a aussi tiens alors là c'est peut-être le dernier point pour moi mais les deux sont liés mais les deux sont liés parce que parce que tu as le choix quand t'as pas de compte à rendre quand tu peux vivre et t'as plus le choix quand t'as une course à la survie tu vois c'est ça c'est la course à la survie en fait c'est en fait finalement l'IA ne fait qu'on confirmer les problèmes qui existaient déjà mais d'une façon tu vois un peu plus urgente on va dire ah ouais ah ouais vraiment mais c'est pour ça que c'est un challenge incroyable pour l'humanité ouais c'est ça et je me dis pourquoi pas franchement pourquoi pas si ça permet finalement que l'IA permette à l'humain d'être moins débile mais oui tu vois mais pas de la façon en mode de servir de l'IA de comprendre grâce à l'IA sa propre condition et oui parce que moi je l'avais utilisé l'expression quand on avait discuté la première fois de ça l'IA aujourd'hui la révolution de l'IA aujourd'hui déjà qui est une révolution mais comme on n'en a jamais vu depuis des derniers siècles elle met l'humain met l'humain devant son caca tu vois c'est ça parce que c'est l'expression la plus exacerbée du matérialisme qui est déjà complètement gangrène nos modes de vie et l'IA qui est là ça y est et bien bon bah maintenant mon cher humain c'est comme si il y avait Dieu maintenant tu t'occupes de toi et tu fais un truc tu fais un truc pour ton lien avec les autres tu fais un truc pour comment tu te positionnes tu fais un truc pour voir comment tu vas évoluer exactement parce que maintenant il faut faire le boulot les gars ah bah maintenant les gars il n'y a plus le temps parce que là vous n'avez plus le choix ah là vous n'avez plus le choix et c'est exactement une des dernières paroles du podcast du mec de Google qui disait la seule chose qui va sauver l'humanité de l'IA c'est l'humanité c'est à dire c'est la connexion entre l'humain et l'humain parce que c'est ça qui resserre les liens et qui ne peut que qui peut être indestructible mais si l'humain ne comprend pas encore qu'il a le choix entre se perdre dans une IA ou se perdre dans la technologie l'individualisme ou prendre du temps avec les gens qu'ils aiment à faire des choses vraies et authentiques à resserrer des liens et se servir de l'IA quand il a envie pour des choses voilà et bien c'est là où il va y avoir un équilibre mais ça c'est urgent c'est maintenant c'est là c'est pour ça que malgré en dehors des points positifs et négatifs de l'IA et moi je vois ça comme une opportunité incroyable de faire évoluer la race humaine tu vois bien sûr parce que là on est face à un problème où on ne peut plus fuir on ne peut plus prendre la tête et le temps est là et on est obligé de s'y mettre c'est clair on est obligé de s'y mettre et on est obligé même de comprendre notre mode de vie et de s'adapter à quelque chose qui est tellement plus gros que nous qu'on doit se permettre c'est un peu comme quand il y avait eu le Covid en fait tu vois c'était trop pour nous alors on se devait de se connecter aux humains pour s'entraider de comprendre qu'on n'est pas seul etc tu vois et là ça va être d'autant plus intéressant que les gens auront le temps de le faire parce qu'ils n'auront plus de taf ah ouais voilà ton petit taf de caissier ou ton petit taf de banquier tout va être automatisé bien sûr et finalement on a un peu fait j'aime bien parce qu'on a fait vraiment le tour de ce qui est négatif parce que il y a des trucs négatifs aussi mais comment les contourner et comment rendre le négatif positif et améliorer comment se positionner comment comprendre qu'on a une place quelque part dans un monde où l'individualisme il est très répandu parce qu'en fait on ne fait que ça avec les réseaux sociaux on prône le fait de se connecter ensemble mais en fait on prône juste le fait d'être comme ça dans le métro ou dans le tramway à regarder notre portable à ne plus voir ce qui nous entoure et c'est partout c'est même pareil sur un jeu toi et moi on a joué quand on était enfant Dofus Dofus qui est un MMO que j'affectionne et toi aussi particulièrement c'est un jeu où quand on y jouait à l'époque c'était peut-être un des jeux un MMO le plus social mais bien sûr et aujourd'hui c'est rigolo parce qu'ils ont refait l'expérience en mode Dofus rétro et c'est la course à la méta la course à être le numéro 1 et il n'y a plus de lien social ou un petit peu de temps en temps quand il y a des gens qui jouent le jeu mais c'est plus comme avant même avec les mêmes règles même avec les mêmes règles t'as vu comment en 10 ans parce que c'est quoi c'est 2004-2005 donc en 10-15 ans voilà donc ça veut dire qu'en 10 ans si déjà il y a eu ça t'as vu ce qui peut se passer dans les 10 prochaines années c'est incroyable c'est fou complètement fou parce que je me rappelle quand j'étais au collège j'avais même pas encore Dofus que je connaissais Dofus tellement tout le monde en parlait entre eux dans le collège parce qu'il y avait toutes les récrés bon quand on n'était pas en train de devenir des agents secrets avec mon meilleur ami voilà on parlait de Dofus parce que lui avait Dofus et d'autres personnes mais en fait ça créait des amitiés ça créait des choses parce que c'est ça qui fait que le jeu et ce qu'il est avec le jeu de société c'est de créer des liens sociaux et si maintenant même le jeu n'arrive plus à faire ça parce qu'on est matrixé par plein d'autres choses mais oui ça veut dire que c'est quoi mais c'est très révélateur c'est une comparaison directe entre notre état il y a 10 ans et notre état du lien social aujourd'hui le lien social est plus qu'hurgement comme il disait que le climate change c'est plus important que le climate change bah ouais le lien social parce que là pour le coup s'il n'y a plus de lien social le climate change il va vriller encore pire bah oui mais de toute façon l'humain est son premier danger c'est lui-même bien sûr c'est jusqu'où il est capable il y avait quelqu'un qui avait commenté un truc génial il disait que en fait c'est comme toi t'as dit un pouvoir implique de grandes responsabilités en fait on s'est trop posé la question est-ce qu'on peut le faire sans se poser la question est-ce qu'on devrait le faire tu vois bah oui dans le sens voilà passer cette question la course est freinée au progrès technique voilà lead par la Silicon Valley et compagnie ouais voilà c'est ça et en même temps c'est fascinant de voir tout ça ouais mais moi encore une fois en dehors des aspects négatifs et positifs globalement je pense que c'est très positif parce que c'est une épreuve incroyable ouais devant l'homme ouais et de toute façon il est obligé de la réussir sinon il bye bye ah bah c'est ça c'est à dire que là t'as deux choix soit t'y arrives soit t'échoues c'est ça et si t'échoues game over tu vois ça ah ouais c'est fini et du coup j'ai envie de dire que quand tu comprends la démesure de la profonde révolution de l'IA et tout ce que c'est comme le mec de Google clairement parce qu'il connait vraiment tout et là tu sais que si tu réussis l'humanité va se transformer profondément et je pense en très bien en très bien parce que je suis très positif je suis très optimiste mais c'est bien il faut garder cet optimisme là en fait ça challenge notre optimisme mais il faut l'avoir en fait bien sûr il faut se dire il faut croire quand même en un bel avenir avec ça tu vois bien sûr parce que si on part défaitiste ça peut faire peur pour les gens qui ils voient ouais le mythe de l'IA qui va entrer en guerre contre les humains parce que mais justement mais justement c'est cette peur qui va forcer les gens à sortir excuse-moi l'égo du cul et à construire un lendemain meilleur exactement tu vois mais c'est clair parce que là c'est vraiment l'alerte rouge tu vois ouais c'est l'emergency quoi c'est on y est là c'est un gros poisson c'est gros et surtout que nous en tant que jeune créateur et en tant que jeune tout court parce qu'à la limite tu vois t'as 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 80 ans t'es vraiment une personne âgée c'est vrai que t'es moins affecté par ça parce que bah déjà tu comprends moins ce qui se passe vraiment même tu peux avoir peur tu vois ouais mais aussi parce que t'es à ton compte parce que t'es à ton compte bah sur parce que t'as mais les 80% de boulot des gens qui en fait sont dans des grosses boîtes ou des moyennes boîtes quand ils vont perdre leur boulot c'est eux les premières victimes c'est pas toi et moi tu vois même si nous on a des petits challenges comme on en a vu précédemment avec les problématiques comment se positionner qu'est-ce que je fais avec l'IA qu'est-ce que je fais pas etc mais globalement c'est facile de faire ça on arrivera à s'adapter à faire notre boulot tu vois mais eux les gens qui ont fait des études pour faire un bullshit job c'est ça et qui vont perdre leur bullshit job ce qui arrive déjà c'est bien sûr maintenant il y a des gens la tech vire à tout va c'est clair j'ai vu des gens qui étaient dégoûtés et qui étaient frustrés de plus pouvoir trouver de job malgré des masters malgré des années d'études de folie parce que tu n'es pas plus fiable tu n'es moins fiable que tu viens tout simplement bien sûr et c'est pour ça que moi je suis très optimiste et convaincu que les gens de toute façon ils seront obligés de faire le travail pour pour changer le mode de vie qu'on a actuellement parce que de toute façon ils n'auront plus de travail c'est de la survie là on parle de survie sociale de survie vraiment quoi c'est clair en tout cas c'était un très 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 bon talk on a parlé d'énormes sujets qu'on voulait traiter et qu'on a bien traité je trouve parce que on l'a vu sous deux points de vue qui se rapprochent mais en même temps qui qui permettent de débattre toi en tant que parent et nous en tant que créateurs qui qui avons qui sommes en devenir de faire des choses parce que comme tu as dit c'est très important de dire que nous on ressent le fait qu'on n'aura jamais plus qu'une vie à faire tout ce qu'on a envie de faire ça sera jamais assez on a tellement envie de faire des choses et donc on doit s'adapter finalement à l'avenir en tant que créateur tu vois parce que c'est pas genre toi tu vas créer ton jeu et tu vas t'arrêter là et tu seras pas affecté par tous les autres trucs tu vois moi c'est pas je vais créer un album et c'est tout non nous on va continuer notre tu vois on a des projets à réaliser donc on est obligé de s'adapter à la réalité qui va se mettre devant nous donc on est obligé d'en parler maintenant de voir un peu ce qui se passe conscientiser tout ça ouais mais je pense que ton talk est crucial il faut il faut qu'on parle il faut qu'on s'organise il faut qu'on se positionne il faut que qu'on fasse des réflexions ouvertes comme ça parce que on est au bord of the edge comment dire en anglais at the edge on est au bord d'un changement profond de non seulement de notre société mais certainement de l'homme et il faut qu'on mette les mains dans le cambouis et qu'on sache ce qui se passe ah mais complètement il n'y a pas d'autre solution c'est juste ça je marquerai ce talk il n'y a pas d'autre solution parce que c'est ça il n'y a pas d'autre solution c'est clair en tout cas merci beaucoup Mehdi c'était très intéressant merci à toi de m'honorer de ton opportunité de venir discuter de ça avec toi c'est toi c'est moi moi qui suis honoré parce que de toute façon on va en refaire des talks je pense sur plein d'autres sujets parce que je pense que quand ton jeu va sortir on en refaire un sur un sujet que j'aimerais bien traiter avec toi c'est l'accomplissement le sujet de l'accomplissement par rapport au process parce que c'est c'est quelque chose wow ah oui c'est génial c'est fascinant moi je suis super fan de ce que tu fais et continue c'est génial ces talks que tu fais évidemment en musique j'adore ce que tu fais c'est naturel mais les talks que tu fais c'est génial ouais je vais donner la parole à tout le monde aux créateurs en tout cas parce qu'il n'y aura peut-être pas que des créateurs mais en tout cas des gens qui sont sincères avec ce qu'ils font c'est surtout ça et puis même les sujets que tu abordes sont des sujets je trouve extrêmement pertinents dans la manière de faire évoluer le mode de pensée des gens c'est pas juste un sujet où tu vas donner de l'information et tu vas rendre ton cerveau là ça va être un sujet qui va te faire réfléchir à comment tu peux te rendre meilleur en fait ouais c'est un peu ce que je trouve enfin je vais pas critiquer les gens comme ça parce que il en faut pour tout le monde mais c'est vrai que de plus en plus je vois sur Youtube des chaînes d'information ou des chaînes qui se disent podcast où en fait ils ne font qu'en fait un peu brasser du vide entre guillemets mais voilà ça brasse du vide c'est comme les conférences comment ça s'appelle les TED les TED ouais et j'ai vu un meme à ce propos sur internet un meme où t'as un gars qui fait ouais il dit un conseil mais random tu vois c'est vrai j'avais vu ça aussi wow genre pour se lever il faut sortir de son lit ou un truc comme ça mais oui c'est des choses qui en fait qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir un truc que tu sais déjà alors que en fait l'ouverture d'esprit elle ne vient que par le fait de lancer un sujet et voilà exactement et tout le monde réfléchit tout le monde met la main à la patte dans les commentaires ouais voilà et développe le truc quoi bien sûr très important et si vous n'êtes pas d'accord avec ça c'est important tant que vous construisez évidemment un argument ça c'est uniquement ce que je demande de ne pas dire ce que vous avez dit c'est de la merde je ne suis pas d'accord ah non c'est gratuit voilà on s'en fout si tu n'es pas d'accord dis-le pourquoi parce que de toute façon on ne sera jamais d'accord sur rien c'est pour ça que c'est très intéressant parce que ce que tu as dit il y a des gens que j'ai interviewés avant qui n'étaient pas du tout d'accord avec tout ça mais quelque part ils avaient des choses intéressantes aussi tu vois ouais mais c'est aussi dans la contradiction qu'on progresse c'est clair de toute façon on vit dans un monde de contradictions et on nous le fait comprendre encore plus avec tout ce qui se passe maintenant tu vois qu'on nous remet dans notre propre contradiction dans nos propres paradoxes et tout ça donc c'est important de voir tous les avis que tout le monde sur un même sujet par exemple on pourra même en faire un sur le syndrome de l'imposteur comme j'avais fait avec Etrigan mais de voir toi comment tu le vis parce que je suis persuadé que tu dois avoir des choses à dire voilà plein de petites choses qui vont faire que ah d'accord toi t'es allé là dessus tu vois t'as ressenti ça c'est ça qui fait qu'on est humain et je pense qu'on doit préserver l'humain par tout ça c'est clair parce que tu vois quelque part la musique ça m'a permis de comprendre qu'on est dans le partage avant tout dans l'art et le partage ça vient aussi de parler entre créateurs parler entre personnes qui font de l'art parce qu'on doit parler de notre art moi je trouve qu'on doit parler de notre art c'est tellement mais pas justement juste de ton projet ou de ce que tu vois mais de comment tu le ressens de comment tu le tu vois c'est tellement important je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est génial ton initiative je suis fan c'est génial parce qu'on va en refaire encore ensemble ça c'est clair et net avec grand plaisir sur plein de sujets ça va être très intéressant je pense super génial écoute merci merci à tous d'avoir merci à toi déjà ça c'est sûr merci à toi de toutes tes belles paroles et merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésite pas à réagir dans les commentaires tous les commentaires sont acceptés sauf ceux qui ne sont pas constructifs encore une fois voilà les amis on se retrouve dans un prochain talk alors moi ce que j'aimerais bien faire c'est un talk avec un invité un talk où je fais en solo un talk avec un invité etc ce sera toutes les semaines tous les mercredis à 11h où je vais en mettre un donc il y en aura un tous les mercredis et puis je pense qu'un dans l'été je pense qu'on va en refaire un tous les deux alors je ne sais pas toi dans ta progression de ton jeu Freedom Inspiracy où tu en seras mais on verra en fonction de ça parce que j'ai envie aussi qu'on voit un peu ton ressenti par rapport vraiment à ton projet et pas juste à l'IA etc voilà bien sûr donc on verra par rapport à ton avancement là où ça sera le plus pertinent d'en parler aussi voilà évidemment de ne pas dire des choses alors que tu n'as pas forcément terminé certaines choses oui 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 bien sûr entendu ok et bien écoute merci encore à toi merci à toi super super puis nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Talks au revoir au revoir ciao 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 ciao